Bonjour à toutes et bienvenue sur mon petit stream Aujourd'hui j'en ai très chill pour le coup Puisque nous allons entamer un nouveau projet Non c'est pas vraiment un nouveau projet D'ailleurs c'est un nouveau projet pour la chaîne à long terme On va essayer de maintenir en vie le plus longtemps possible Le tiers liste, on fait ce qu'on appelle une montée faramineuse en termes de popularité d'un coup Quand on s'était dessus, nous on a déjà fait quelques petites Quelques petites, on va dire S'avancer, quelques petites Quelques petites tyralistes, on en a déjà fait quelques unes vous savez Mais là on en a créé une La plus grande tyraliste, mesdames et messieurs De tout le MCU Attendez, j'ai un message Les messages sont plus importants C'est rapide, ne vous inquiétez pas Mais quand même Ah je viens de me démonter la main C'est incroyable Il y a des choses qui font plus mal que d'autres vous savez Une barre en fer peut faire mal à un point fermé Maintenant vous le savez On arrive bien évidemment Et voilà Comme ça je garde mon chat Parce que là je vais voir qu'il faut être un peu spécial Qui est que je ne pouvais pas garder le chat Donc ça on crée La plus grande tyraliste De toutes les tyralistes Marvel Qui fait qu'il y ait 277 personnages Et bon Ça fait beaucoup Il se trouve Que j'ai créé Moi même cette tyraliste Comme je vous l'ai dit Et que dans cette tyraliste Nous retrouvons donc des personnages de films De séries Mais j'essaie de garder les principaux Il n'y a pas tous les persos du MCU D'accord Jean-Michel qui mange un croissant A 2 minutes 30 dans la série Jessica Jones Il n'est pas dans la tier liste En revanche Vous pouvez Comment dire En MP Ou sur le chat Discord Ou Sur Twitch Ou Sur Youtube Si jamais je publie ça en vidéo Je ne sais pas encore Si j'en ferai des best-of Vous pouvez me dire Un nom de personnage Et s'il n'est pas dans la tier liste Je peux le rajouter Voilà Evidemment elle est en libre accès Tout le monde peut la prendre Cette tier liste Et voilà Ce que je vous propose C'est de mettre Cette vieille capture d'écran pourrie Que tout le monde met Et qui est bien cassée Et d'aller directement Oui bon On fout Du UMI Sur la tier liste Alors J'ai Créé un classement 5 secondes Attendez Nous avons que la tier liste Du coup En différentes catégories Nous avons le top tiers Alors On n'est pas à l'abri Qu'il y a une catégorie encore au dessus D'accord On ne va pas vous mytho Tout le monde peut y avoir Une catégorie encore au dessus Mais après Super cool Et cool Je différencie pour pouvoir On a quand même Je vous le rappelle 277 persos Nous sommes des dégénérés Donc il faut bien pouvoir Les différencier comme il faut Correct Léo Zeftir Les surcotés Bon alors là Ah pardon J'oublie un S Alors là On va pas forcément être d'accord Ça va mal finir Les mauvais Et les poubelles Il y a peut-être encore une catégorie En dessous poubelle Pour des persos bien à part Mais Ça je sais pas encore Alors C'est par ordre alphabétique Par ordre alphabétique Spécial C'est-à-dire que j'ai fait Copier-coller Wikipédia Sur les noms d'images Donc il y a les agents Il y a les docteurs Il y a les Voilà C'est pour ça que vous trouvez Par exemple Je sais même pas Darcy C'est docteur Darcy Je pense Les micros Je sais pas ce qu'il fout là Micro Ça doit être son vrai prénom Enfin bref Voilà Donc on va faire dans l'ordre On va annoncer de jour en jour Et le but c'est Déjà moi de mon côté Hors stream C'est de l'actualiser Dès que je le peux Là par exemple La série Miss Marvel sort bientôt Quand elle sera terminée Et pas avant Je rajouterai les personnages Principaux de la saison Bien évidemment Si vous voulez d'autres personnages Vous venez me voir Sur les différents supports Pour me le dire Et on essaiera du coup De mettre à jour Nous la tier list Les personnages également Alors c'est de la série Voilà J'ai oublié une catégorie Quand j'y pense Je vais la rajouter Si elle est Pas vue Slash je me rappelle pas Voilà Parce qu'il y a des séries Un truc à la con Luke Cage Par exemple je ne l'ai pas fini Je l'ai commencé Je ne l'ai jamais fini Ça m'a saoulé Pareil pour Iron Fist Donc c'est des exemples A citer Alors On va commencer Je ne sais pas comment ça va durer Ça ne prendra pas Tous les instruments On fera forcément Un peu de Pokémon Mais je ne sais pas encore Dans quel sens Commençons par Notre cher médecin Notre cher scientifique Donc Cartel America K1 Hertzkin du coup Qui a créé Le sérum du super soldat Alors lui en fait Je vais pas vous mentir A force de checker un peu La tierraliste J'ai déjà réfléchi A où je vais le mettre Bien en avance Il va être dans cool Et là mon argumentation J'ai déjà réfléchi Juste sur ce perso là C'est tout con Mais c'est le seul perso Auquel j'ai déjà réfléchi A mon truc C'est que c'est le genre de perso Vous le voyez Vous vous dites Bah il est cool Mais sans plus Vous voyez Il n'est pas correct Il est juste cool Le perso on voit pas beaucoup On le voit dans un seul film Il a quasiment pas d'importance Mais Il est là quoi Il fait son taf Puis on a Pas de la pitié Mais on le prend quand même en sympathie Parce qu'il est là Il dit que Steve C'est un vrai homme Un vrai bonhomme Un gentil quoi Donc Puis il meurt Bon En fait c'est un peu La figure paternelle Entre guillemets De Steve dans les films Donc en vrai Il a bien sa place Il est cool Il est bien dans cool Mais il est pas Faut pas le mettre en haut En dessous Il est juste Il est cool Le perso Vous vous dites Earthskin Ouais il est cool Mais c'est tout Il n'y a pas de plus Le vautour Adrian Toops Bon ça en vrai C'est un avis Pas forcément super populaire Mais moi il va clairement Super cool Puisque déjà Il va forcément au dessus De Earthskin Déjà petit Petit 2 On est quand même Sur un des meilleurs méchants De Spider-Man Non mais je suis désolé En vrai Les méchants du MCU Dans le monde de Spider-Man Sont quand même géniaux Non faut être honnête Déjà Michael Keaton Déjà Mais attendez Juste Michael Keaton Voilà Ensuite Le vautour de base Il a quand même Une armure badass On le revoit Un petit peu Dans Morbius Pour ceux qui ne l'ont pas vu Enfin ceux qui ne l'ont pas vu Par choix Moi je ne l'ai pas vu Morbius J'ai vu que la scène Post-credit Et on le revoit Avec une autre armure On le revoit dans un autre monde Enfin c'est un peu Parti en couille Avec Spider-Man Dans le Royaume Donc Adrien Toul C'est plus dans notre univers Donc là j'ai envie De partir en PLS total Mais l'acteur est cool Le personnage Est cool Il a une bonne synergie Avec Spider-Man A l'écran Il a une bonne armure Il a un bon but Franchement Il veut voler Stark Enfin franchement A partir du moment Où il y arrive Où sans Spider-Man Il y arrivait Enfin voilà Puis bon Le charisme du personnage Franchement dans les comics Il y aurait tant de sous L'acteur donne un très bon charisme Troisième personnage Agatha Arkness De la série plus ou moins récente Mondavision Qui a quasiment Un peu plus d'un an Agatha en vrai Je sais pas En vrai le perso est cool Mais Quand il y aura la série On l'actualisera Ah oui évidemment Les persos qui sont déjà classés Supposons que Supposons que je mets Agatha En cool maintenant Bah quand j'aurai vu la série Le spin-off sur Agatha Evidemment on replacera Forcément Agatha En fonction de ce qu'on sait Là en vrai Je sais pas vraiment Où je vais la mettre En vrai En fait elle mérite pas correct Elle mérite Ouais en vrai cool Je pense qu'elle est cool En vrai c'est une bonne méchante Elle a Elle a un rôle Dans la série Je veux dire depuis le début Elle est là depuis le début J'ai juste Pas trop compris Pourquoi Comment elle avait capté Aussi vite Le monde Pourquoi elle est arrivée Pourquoi elle est arrivée Aussi vite en fait Ça j'ai pas trop compris Mais Voilà Elle est là Elle a un bon passif Son histoire est pas trop longue Et elle est pas morte Donc elle peut encore Resservir dans le futur projet Je pensais l'avoir dans Dans Doctor Strange Ce n'était pas le cas Bon C'est un choix C'est pas le mien Mais c'est un choix Je pense qu'elle mérite cool Mais elle est quand même Plus cool qu'Hertskin Donc on va quand même Foutre Hertskin derrière Mais voilà Alfonso McKenzie Alors Le cher directeur Du Shield actuel En vrai C'est pareil C'est cool en fait Un cool Je pense qu'on aura quand même Pas mal en vrai des persos Mais en vrai Il est pas En fait le perso Pas super cool Parce que déjà en fait Quand on l'introduit en saison 2 C'est un foutu traître Alors il se débrouille Un peu trop bien Pour un simple mécano Au début En passe mytho Il a quand même Une arme cool Le coup du fusil A pompe et de la hache C'est stylé Mais en fait Le problème C'est qu'en saison 7 On joue un peu trop Sur le fait que Bah Qu'il ressemble à Nick Fury de dos Enfin voilà Je trouve ça un peu Un peu dommage Mais c'est quand même Un bon directeur Il va pas pousser En tant que directeur Il est plus cool Le card skin Mais Agatha Est quand même plus cool Que lui Donc voilà Je pense qu'il n'y a pas trop A justifier Sa relation avec Yoyo Bah fait des va-et-vient Littéralement Donc bon Voilà voilà Oiseau Moker Bobby Morse En vrai Bobby En vrai Bobby Elle est super cool Non en vrai Je sais qu'il n'y a pas Beaucoup de gens Qui l'apprécient Je connais Quelqu'un qui ne l'apprécie pas du tout Le perso est cool Le perso est une traîtresse Mais le perso Équivaut à Melinda Mais en termes de combat Déjà ça c'est stylé Ensuite Elle a la scène Avec Hunter Qui est la plus triste De toutes les séries Marvel Confondues En termes de tristesse C'est la seule série Qui peut me faire pleurer Le seul épisode d'ailleurs Saison 3 épisode 16 Ça m'a traumatisé Et puis bon C'est un peu dommage De ne pas la revoir par contre Dans le reste de la série Je parle pas forcément Dans les autres projets Du MCU Ça on sait que Monsieur Kevin Fégui joue avec les mots Mais ça on a l'habitude Mais ouais En vrai Bobby Morse Quand même On va pas se mytho Mais Elle est dans cool Au-dessus d'Agatha Mais Elle vaut quand même Super cool Puisque c'est un agent Du shield Super stylé Introduit de manière badass Déjà infiltrée dans Hydra Tout ça C'est déjà pas mal Elle est très Comix accurate A part le costume Mais bon Vraiment le costume On chipote C'est quand même Un agent du shield Mais tout le reste C'est bon Il manque que sa relation Avec Okai Mais Comme ça on verra Je suis du MCU Je ne pense pas Justo qu'il l'évoque Mais à voir Elle mérite quand même Le super cool En vrai Dick 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 Shaw C'est le petit fils De Fitz et Simmons Alors Au début Il est cool Non franchement Saison 5 Autant la passe Vous savez que Le passage Dans le futur De la série M'a emmerdé C'est la première fois Que j'ai arrêté La série Un agent au shield Mais en fait Le perto était cool En fait Dick Shaw Dans la saison 5 Il est cool Saison 6 En tant que PDG Et ça passe Puis après Qu'est-ce qu'il devient Chiant Mais en saison 7 On a envie de le foutre Des claques bordel Mais On va du coup Le laisser là Après il devient directeur du shield Il y a une autre dimension Donc ça c'est plutôt cool Mais c'est vraiment Osef tir Le perso est à chier On pourrait l'enlever On aurait à peu près Le même impact émotionnel Je n'ai eu absolument Aucun sentiment Bon il a dit Bon bah les gars Je vous laisse Salut Je vais diriger le shield Dans un autre monde Bah d'accord frérot Mais casse toi Il n'en revient pas Franchement Il est vraiment Osef tir littéralement On s'en tamponne Euh Word Bon bah Word Enfin bon Enfin moi est-ce que j'ai besoin d'argumenter Oui Parce que c'est une tier liste Éconeuse sur Twitch Grand Ward Et un agent Tout court Hydra Shield Il s'en fout Il a été Il a un développement de personnage De malade On commence On l'entame en tant qu'agent du shield Tu vois la trahison Tu vois le pourquoi du comment Il te développe sur la deuxième saison Word Et cool Comme l'a dit Coolson Il a encore une part d'humanité C'est pour ça qu'il a tombé amoureux De l'agent 33 Donc Cara Donc Celle qui a le masque Il va réussir à développer une sorte d'espèce de relation amoureuse Plus ou moins tordue C'est quand même un psychopathe à la base Word Mais c'est pas un psychopathe par sa faute On va voir Carrément Qu'il va devenir carrément barjo Et carrément du côté d'Hydra Mais une autre forme d'Hydra dans saison 3 Et en saison 4 On nous montre un monde Si Il n'y avait pas Garrett Enfin Si Garrett ne l'avait pas recruté plutôt Dans ce sens là Et là en fait Tu vois que Ward il est cool dans ce monde là Il est gentil Il fait tout en bien Donc c'est cool Donc Ward mérite largement la place de super cool Alors au dessus de Bobby et Adrian Puisque bon Bah Adrian Toom c'est cool Mais bon En vrai le charisme Là c'est un problème de charisme entre les deux On va dire C'est que le personnage pour moi C'est qui vale à peu près Mais Grant Ward Brad Dalton Donc bon Il est quand même bien badass à l'écran Même si Michael Keaton je le préfère Mais pas en termes de charisme Et puis Bobby Bon Bobby est cool Mais comme je vous l'ai dit Bobby c'est limite super cool Cool quoi Vous voyez Donc elle est limite quand même Donc évidemment Ward est au dessus Bien évidemment Ok Prochain perso L'agent Sitwell En vrai L'agent Sitwell J'ai envie de dire qu'il est correct En fait Le perso Il est là D'accord Vous le voyez dans Thor 1 Vous le voyez dans Avenger Et dans Captain America 2 Et dans Agent Shield aussi Agent Shield C'est un épisode Mais vous voyez quand même Dans 4 projets du MCU différents Vous voyez également Dans The Consultant Qui est un court métrage Du MCU Où Coulson Vient dire à A Sitwell Qu'il faut Comment il se dit ça Qu'il faut que L'abomination ne soit pas Inclu dans les Avengers Puisque l'abomination Dans le lore du MCU L'abomination a failli être recruté Dans les Avengers Avant Hulk Seulement le shield Ne voulait pas du Ne voulait pas de l'abomination Parce que l'abomination C'était quand même Un putain de criminel Donc ils ont envoyé Tony Stark Pour pirater Enfin pour Pas pirater C'est un mauvais mot Pour détruire en fait La relation Avenger Avec le général Ross Evidemment Vous connaissez Stark Et c'est pour ça Qu'on le voit dans la scène Post-credit de Hulk Puisque Coulson avait envoyé Stark Pour que Ross Ne veuille pas donner L'abomination Pour qu'il puisse remplacer L'abomination par Hulk Donc mine de rien Quand même Sitwell a quand même Une espèce d'importance Dans le MCU Et il est révélé Tard que c'est un agent d'hydra Donc ça a quand même Un impact Pas mal Donc il est correct Il est pas cool Parce que le perso On s'en fout quand même Un petit peu Mais il a de la place Il est important Et il est là surtout Il est là Donc franchement Le correct est largement mérité Bon Méline dame En vrai je n'aurai même pas Où la mettre En vrai j'ai envie de dire Un truc genre Ça C'est à dire que Je prends plus de plaisir A regarder tout ça à l'écran Que Méline dame Mais Méline dame quand même Elle est cool Elle a un développement Entre la saison 1 Et la saison 7 Qui est absolument fantastique En saison 7 Quand elle se fait appeler La cavalerie elle même Là on assiste là A un développement de personnages Qui est quand même Pas incroyable Peut-être un peu exagéré Mais qui est pas mal du tout Le perso A un petit peu dérivé Post saison 6 Au tout début de la saison 7 En fait C'est à dire que Juste après Au tout début de la saison 7 Avant le développement important On a eu quand même Un petit dérapage Le moment où elle s'en fout Vraiment de Coulson Ça piquait un peu Quand même Au tout début Donc là ça va Mais après voilà On a eu un bon développement En saison 2 Avec les inhumains Saison 3 Avec Ward Enfin on a eu Un développement assez bon Et surtout saison 4 Avec Coulson Bordel Mais franchement Franchement on a eu Un bon développement de personnages Mais Il lui manquait quand même Une certaine importance En saison 7 En fait En fait le truc C'est saison 6 Evidemment Elle avait Là le En effet Le bon rôle Avec Serge Serge Vous l'appelez comme vous voulez Moi je l'appelle Serge Comme ça Un peu avec l'accent américain Un peu accentué Mais Voilà Melinda mérite sa place là Puisque Le truc qu'elle a eu En saison 6 Elle aurait quand même Du avoir un petit peu De La même réaction Au début de la saison 7 Vous voyez Alors je dis pas Que c'est En effet Oui Coulson ne meurt jamais Et ça la saoule Mais Enfin ça la saoule C'est pas le bon terme non plus Mais Il lui manque Le petit quelque chose En saison 7 Pour avoir la petite touche émotive Avec Coulson Vous voyez Enfin pas d'une relation Après on s'en fout Il y a Wanda et Vision Donc les robots vous êtes habitués Mais quand même Il lui manque le petit truc Avec Coulson Il y a un truc Qui a disparu en saison 7 Quand même Qui aurait dû Plus ou moins Normalement revenir Voilà Mike Peterson Deathlock du coup Alors Deathlock En vrai j'ai envie de le mettre là Bon en vrai Là Alors Attendez Je peux me sauver Avec un message là Je peux gagner un petit peu de temps Avant de devoir justifier Parce qu'en fait Je n'ai pas envie non plus Que la tier liste devienne Il met tous les noirs en bas Il y a la poubelle J'ai mis aucun noir Donc je ne parle pas du tout du racisme Entendons-nous bien En fait Mike Peterson Ce qui lui manque Pour aller en super cool Ou De monter au dessus Des autres personnages C'est ses taux d'apparition En saison 1 On développe bien le perso Pas de soucis Saison 2 Il y a une apparition J'ai adoré Quand il apparaît En saison 2 J'ai kiffé Et après Il a disparu Alors oui En effet La menace de Alvenus Ou de Aida Aurait pu être Bien moins menaçante Si Il y avait eu Deathlock Notamment les Les LMD J'entends par là Que s'il y avait eu Deathlock avec les LMD Il aurait fait un scan de l'œil Il aurait vu quitter des robots Donc là J'avoue que On part Sur une menace Bien moins pesante Bien moins menaçante Si il y a eu Deathlock Mais son taux d'apparition Est quand même manquant Il est disparu Quand même après Et ça Il te le justifie En saison 5 En Bon Bah Il a disparu Puis il revient en saison 5 Pendant un épisode Mais en fait Après il doit se recasser Il est venu juste pour un seul épisode C'est quand même Je trouve Dommage Vraiment Littéralement Dommage En premier degré En saison 6 Il aurait pu revenir Le deuil de Coulson Non 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 Mike Peterson Est un perso cool Deathlock est devenu encore plus cool En saison 2 Le perso est génial Et parfait En saison 5 Il te fait des moves Acrobatiques T'as l'impression Que t'as envie de le voir tout le temps Mais il disparaît Trop vite de l'écran Donc Il y a du potentiel Mais il manque quelque chose Il manque quelque chose Son taux d'apparition Mais on n'est pas assez impactant Dans la série Mais comme le perso Qui apparaît Est quand même cool Il va quand même en cool Voilà Bon De J. Johnson Quake En vrai C'est pareil Enfin c'est pareil Non Pareil que Mike Peterson J'entends C'est pareil que les autres Persos Sauf que je vais le monter Quand même là Je l'ai quand même préféré A mais En vrai Je l'ai quand même Préféré à tous En fait le truc C'est que le perso Est cool Elle C'est quasiment Le perso Principal De la série Coulson Les deux C'est ce Sur quoi la série Se pose Daisy Johnson Vous la rencontre En tant que Quake En tant que Sky Excusez-moi Sky Début de la série Juste une aqueuse Elle rejoint le shield Elle le trahit Après elle le rejoint Pour de bon Et après elle sous sa vie Après elle a du sang Alien Et après elle devient Daisy Après elle devient Daisy Johnson Après elle devient Quake Après elle devient Destruction Elle passe par tous les rôles Et elle est développée Surtout elle est développée En saison 3 Elle va perdre Lincoln En saison 4 Ça va l'impacter De ouf Le perso est développé Comme le meilleur perso De la série En fait En termes de développement Je pense qu'elle est même Plus développée que Coulson En fait Mais On va dire que Même la fin Avec Cora Ça colle au perso Et avec Daniel Souza Franchement Le perso est devenu génial Elle a le meilleur développement Et elle a un happy ending Donc Le perso est cool Plus que le vautour Parce que Le vautour est un perso cool Enfin super cool On va dire Mais quand même On le voit pas Pareil On a pas assez de le temps C'est pas ce qu'il fout Dans l'univers de Morbus On en a un fou Dans l'univers de Morbus En plus Enfin voilà Il y a un peu plus cool Que les autres évidemment Bah Je vais pas Je vais pas évidemment Argumenter vis-à-vis de Bobby Je vous l'ai dit Dans son Bobby Je pense qu'objectivement Elle va aller là Comme ça On arrêtera de la mettre En super cool Elle va aller dans cool Et on en parlera déjà plus Parce que Ok Ok Alors Victoria End En vrai Victoria End C'est correct Et c'est même plus que Shitwell Pourquoi c'est même plus que Shitwell Parce qu'en saison 1 Bah elle est cool Mais elle meurt Et en saison 7 Elle revient Et elle tue le mec Qui l'a tué Enfin Le mec qui a causé sa mort Parce qu'il l'a tué En fait Elle est cool Elle a un bon caractère C'est-à-dire le caractère Que l'on peut Le seul problème Qu'il y a Qu'on peut Que l'on peut assimilier Mais qu'en fait No Way Home A fait le même problème C'est qu'on n'aura jamais Les vrais Entre guillemets Les vrais D'accord Je ne dis pas Qu'il y a les vrais Les faux On n'aura pas Les Dark Avengers Originaux On n'aura pas Norman Osborn Victoria End Son Norman Osborn Je pensais qu'on en ait rien Dans le MCU De toute façon Puisque Oscorp N'existe pas Donc je ne pense pas Que Norman Osborn N'existe A part si vous le mettez En scientifique de Stark Raté Mais Victoria End Dans tout le cas Elle est morte Donc Encore plus Vous Dégagez Après elle peut être remplacée Elle est remplaçable Dans les comics Dark Avengers Mais à part ça Elle est correcte Elle n'est pas On s'en fout pas Du perso Il est là Elle est cool Elle est juste cool Enfin même pas Elle ne mérite pas D'aller dans cool Elle est correcte Mais son apparition En saison 7 Sauve le truc En fait Si il n'y avait que La saison 1 En vrai Je serais mis en Osef Thier Devant Dick Mais là Étant donné qu'elle apparaît En saison 7 Elle va en correct Devant Shitwell Bon ça c'est à Jacques Mais je n'ai pas vu Eternal Excusez-moi René Alors René Je suis en plein dedans Et lui Il est Osef Thier Mais en dessous Dic en fait Lui il s'appelle Alex Alex Wailer Je crois Comme ça Enfin le perso Est d'un scientisme incroyable Alors déjà Je ne sais pas Le gamin au début Au début il est cool Mais après je ne sais pas Pourquoi ils ont pris Une direction scénaristique Où le gamin devient chiant Il est super méga chiant Le gamin bordel Après C'est un vrai bordel Et il devient Osef Thier Alors je n'ai pas fini La saison encore Quand j'aurai fini la série On reverra pour classer Alex Wailer évidemment Mais En fait il me gave le perso Il est incroyablement chiant Il n'est pas intéressant Et puis il part sur un développement Où il va bosser Avec un mafieux Enfin Le bordel du personnage Est incroyable Donc il est Osef Thier Alexandre Pierce Le directeur d'Hydra Dans Captain America 2 Est-ce qu'en vrai Il va dans le correct Ou cool En vrai le perso Est bien foutu En vrai Et Ce n'est pas un nazi D'Hydra Je pense qu'on En vrai il va dans le correct Parce qu'en vrai Il a quand même une apparition Mineure C'est à dire que Même si on le revoit Dans Avengers Endgame Son impact En tant que Parce que même Dans la scène finale D'Avenger Quand Fury parle Au Au dirigeant Du conseil On ne voit pas Pierce On ne le voit pas du tout Et en fait Je pense que Pierce Il est trop Peu présent Avant Dans les autres films En fait Pour qu'il ait un véritable impact Je trouve Dans Dans Avenger Et surtout Il nous le présente Direct tant que méchant Il n'y a pas de moment Où il est gentil Vous voyez ce que je veux dire C'est Non Pour moi Il n'est pas assez important Comme personnage On s'en fout Donc il est juste correct Il est quand même Moins-dessus de Victoria End Parce qu'il nous a quand même donné Un des meilleurs films du MCU Qui est de mon top 5 facilement Franchement Captain America 2 C'est pour moi Un des meilleurs films du MCU Le meilleur de sa trilogie Sans hésiter Mais il est excellent Donc franchement Pierce mérite D'avoir plus que Victoria End Mais Il ne mérite pas d'aller dans cool Puisqu'il n'est pas assez présent Avant On manque de profondeur Sur le perso Pour pouvoir vraiment admirer Sa trahison Sinon on s'en fout Plutôt il se fait avoir De façon débile Il sait que Fury est parano Il ne prévoit pas assez Donc lui Il est vraiment trop Trop correct Alexandra Alors déjà L'actrice C'est celle de Alien Je l'ai appris bien Après avoir vu la série Sachez que Je ne sais plus si je l'ai déjà dit En stream Mais Defenders C'est la seule série A l'époque Le jour Le jour De sa sortie Je peux vous dire ce que j'ai fait Entre 9h et 13h Mais j'ai regardé la série Je n'ai même pas mangé C'était un jour Je ne sais même pas Quel âge j'avais Quel âge j'ai sorti Cette foutue série Elle doit être sortie En 2018-2019 Un peu avant même En fait Tès qu'elle est sortie A 9h Je l'ai D'un coup J'ai vu les 8 épisodes Mais d'un seul coup La série m'avait hypé Comme un ouf J'ai regardé Toute la série D'un seul coup En fait Donc bon Mais le perso Est mauvais Oui Dirige la main Pourquoi ? On ne sait pas La main Elle n'est pas Approfondée dans la série On ne sait pas Elle ne se bat pas une seule fois Bon pourtant Vous me direz Elle est malade Mais elle ne se bat pas Alors que tous les autres Savent se battre Les 4 autres doigts de la main Qui ne sont même pas tous Dans la tier liste Je crois d'ailleurs Savent se battre Elle non Elle n'est même pas badass En tant que dirigeante Non elle n'impacte pas En tant que dirigeante Il lui manque un truc Non le perso ne mérite pas Forcément d'être Elle n'est même pas aux éftières Elle est mauvaise Le perso n'est pas impactant Il a une place Qu'elle ne mérite pas Enfin Non Non c'est trop pourri On s'en fout Euh Ah Ok Excusez-moi Euh Ensuite Le Red Guardian Alors le Red Guardian On est dans le film Black Widow Le film Black Widow Qui a été Quand même assez Une vraie déception Hein On va pas se mytho Après il a été décalé Plus d'une fois Donc bon C'est un peu normal Euh En vrai Je vous l'ai déjà dit Enfin Je ne sais pas si je l'ai dit Sur Twitch Mais je l'avais déjà dit Déjà que moi Quand je regarde un film Ou une série J'essaie Le plus possible De me détacher De la version comics Afin de pouvoir profiter De l'adaptation entière Parce que c'est l'adaptation Ce n'est pas un copier-coller Donc c'est en étage L'adaptation On a quand même un perso Qui est le père de Black Widow Qui est un peu bourrin Qui est un peu le papa ours Vous voyez C'est un peu l'oncle bourrin En fin de soirée Mais il n'est pas attachant Il n'a pas trop d'enjeux Et franchement Je ne vois pas trop Dans quoi on pourra Trop le revoir plus tard Je ne vois pas En fait je ne vois pas Un monde Où le perso revient Et le perso A une véritable utilité Donc le perso En fait Il va partir Au Zeftier Mais il est quand même Moins Zeftier Que ce perso Qui m'emmerde Pour toute la deuxième saison Mais Je ne sais pas Enfin le Je pense que je vais laisser Père adoptif Ouais Père adoptif Alors je ne sais pas Si il y a un délai Parce que là du coup Je n'ai pas du tout La fenêtre de chat Donc je l'ai sur Que sur mon téléphone Mais oui C'est le père adoptif Pardon excusez-moi Merci d'astu Mais en fait Le perso Il est là Mais il est là Pour combler un trou Enfin je ne veux dire Il ne sert à rien On ne le revient pas plus tard Et si on le revoit Je ne pense pas Qu'il sert vraiment à quelque chose Donc on va le mettre En Zeftier La question C'est si il m'a plus Donc on va laisser Le récrément En Zeftier Au bon On a vu le costume On a vu le bouclier Bon On va dire que ça peut passer La mère de Jessica Jones Je ne savais même plus son nom Mais comme je ne me rappelle plus La deuxième saison On va le mettre en pas vue Alveus Alveus C'est l'inhumain Le roi des inhumains Machin Le logo d'Hydra En vrai Pour le lore du MCU Je vais le mettre là Je ne sais pas encore Où là dedans Il va être là Puisque dans le lore du MCU Je n'ai jamais vu Une série Autant de l'europé Hydra Alors que dans les films En fait dans les trucs C'est simple Dans les comics Hydra C'est un truc super important Dans les films Hydra C'est assez sous-côté Mais en fait La série explique plein de trucs Même s'ils ont viré Hydra Sur un côté un peu inhumain Un peu trop inhumain à mon goût Mais quand même Donc le logo d'Hydra Vient de sa fuitain de gueule à lui Donc du coup Pour le lore Il va dans correct Il n'ira pas dans cool Puisque la saison 3 Est la saison qui m'a le plus emmerdé En fait Ouais Un peu bizarre Dit comme ça L'épisode Où Gemma Elle passe un épisode entier Sur l'autre terre La première fois que je l'ai vue C'était un mercredi Je me sens que La série passait en France Un mercredi Et moi j'ai regardé tout le temps Et bien ça ne m'a jamais autant emmerdé Donc Le perso M'emmerde Mais premier degré Donc Sachant qu'en plus On voit sa gueule deux fois Dans toute la série Et que tout le reste C'est la tête de Ward Le perso est vraiment caché au maximum Mais il a des pouvoirs cool Mais il y passera Que sinon Enfin il n'y a même pas De la saison Parce que la saison Parce que la saison A vraiment un impact Sur le MCU Où sa trahison Te fait quelque chose En fait Même s'il n'y a pas trop d'importance Elle te fait quelque chose Alors que Hive Bon on s'en fout Quand il est là Mais bon Je ne sais pas Il y a un truc qui me gêne Dans ce méchant Qui ne mérite pas d'aller au dessus De De Si toi Elle c'est qui C'est Ah oui c'est le Chavez En vrai J'en attendais rien Je trouve le perso illogique Dans un lore inhumain Ben en vrai Moi c'est la question Que je me pose avec inhumain C'est est-ce que Inhumain Est canon A la continuité du MCU actuel Ou A la continuité du monde Qu'on a vu dans Doctor Strange Parce qu'en effet Sinon il y a un problème Entre les deux Tu vois Là en effet Il y a un gros problème Mais je ne sais pas trop Du coup Euh Chavez Je n'entendais rien Chavez au début C'est simple Quand j'ai vu la bande annonce Même quand on a dit Ah mais il y a Forcément plus cool Que là Est-ce qu'elle est plus cool Que Bobby Oui En vrai oui En vrai Chavez Elle est cool Dans le film Elle a sa place Elles ne veulent pas la vedette Inhumain est basé sur le lore de AOS Oui Ça ouais Ah du coup Oui du coup Il est forcément sur le même Ben du coup ouais Il y a une petite incohérence Entre Hive et les inhumains Sur Attilan Mais bon C'est un peu parti en gang Cacahuète je trouve Sur certains points Inhumain En vrai inhumain La série est cool Mais franchement par rapport à AOS Il y a des incohérences Sur les inhumains Faut être pas d'accord sur tout Après le problème C'est que inhumain Fait référence à Jean-Rochelle Mais pas l'inverse Et ça c'est vachement dommage J'aurais beaucoup aimé Que dans la saison 2 On fasse référence à Attilan Ben bon Ils sont partis en cacahuète Sur la télévision des fois Ils font des trucs Faut être honnête Quand même Il y a des trucs Ils manquent de cohérence Je disais quoi Sur Chavez déjà Ah oui Donc le perso ne vole pas la vedette Le perso est cool Le perso a des pouvoirs originaux Je veux dire Soyons honnêtes Ils avaient 10 000 façons De la mettre en scène Ces pouvoirs Bon en vrai Ils ont pas abusé Donc ça a été Son caractère est pas trop chiant On s'attache assez à elle Bon ça va Elle mérite d'être cool Au dessus de Bobby En vrai largement Ami Amy Je sais pas quoi Amy dans Saison 2 de Punisher Je m'en souviens plus Donc on va aller la mettre là Pour l'instant Ça c'est elle Strom Je l'ai pas encore vu Ça va aller là Antoine Triplette Le perso est super cool Automatiquement Parce que le perso est génial Le perso a introduit Absolument Tous les gadgets D'espions Il faut savoir que Quand j'étais gamin Mais vraiment gamin J'ai adoré Tous les gadgets D'espions Je connaissais la brique creuse Où vous mettez le secret Je connaissais les talons Vous savez Imaginez c'est le bas de la chaussure D'accord Le talon de la chaussure Vous pouvez le déplier Il y avait absolument Tout ce qui était écrit dessus Un petit livret Je connaissais le parapluie Tueur Franchement Lui C'était inspecteur gadget Mais oui C'était inspecteur gadget Mon seul regret C'est qu'il est mort trop tôt J'aurais beaucoup trop aimé Voir sa réaction Vis-à-vis des inhumains J'aurais beaucoup trop aimé Voir le duo En fait Mac Il a un bon duo Avec Sky Mais Triplette avait mieux Et Triplette aurait eu mieux Si on avait laissé Donc le problème c'est que Triplette Il meurt trop tôt Mais sa mort est belle Et sa mort est parfaite Au moins il n'a pas été gâché Ouais C'est ça Mais il n'aurait pas été gâché S'il avait été mort en fin de saison Tu vois Juste histoire de pouvoir voir Les pouvoirs de Daisy A fond Tu vois Voir sa réaction en lui Vis-à-vis des inhumains Tu vois Voir le truc entier Pousser le personnage un peu Jusqu'au bout de ce Pousser sa relation de Daisy Jusqu'au bout Tu vois Voir si lui Il l'aurait abandonné S'il aurait suivi Robert Gonzalez Enfin tu vois Pousser le perso au bout Mais pas plus que la saison 2 Tu vois Mais Par contre il est quand même Plus cool que mes envoies On va pas se mentir Euh Le Taskmaster Alors J'ai pas créé de cas sous-côté Mais si on avait eu une Je vous préviens Il aurait été dedans Le perso est sous-côté Oui Si on se fie au comics Le perso est gâché Oui Mais comme je vous l'ai dit Il y a 10 minutes Quand on regarde un film Ou une adaptation Il faut se détacher des comics C'est la même chose C'est la chose à faire Non non Pas poubelle Non Quand on regarde Gotham La série Gotham Si on suit les comics La série est à chier Si on se détache des comics La série devient un pur banger Elle devient excellente Taskmaster C'est la même chose Si vous détachez des comics Le perso a un design Même l'adaptation est à chier Mais non Mais justement Il faut se détacher des comics De base Déjà Chaque mouvement qu'il fait Tu peux les rallier On va dire A un mouvement Que tu as vu dans les autres films Donc déjà Il y a une continuité du personnage Déjà premièrement Ensuite Le design du perso Est cool Il a l'armure Elle est stylée Après je préfère Avec la cagoule Pas sans la cagoule Mais voilà Son tir à l'arc Était génial Sa façon de se battre Comme Black Panther Était cool Et bon Après le Plub Twist Est un peu à chier Oui Ah oui Ça c'est vrai Pour le coup Oui Mais après Celui des comics C'était un peu Bon le design Il est nul Le Plub Twist Est un peu à chier Parce qu'on ne sait pas Comment il a survit Et son vrai caractère On ne le découvre pas trop Parce qu'on ne voit pas assez Mais quand on verra plus le perso Je pense qu'on pourra Encore plus l'élever Pour l'instant Je vais le mettre dans correct Et je vais le mettre Au dessus de Hive Citewell est vraiment Une place En vrai Citewell Elle est cool Mais je pense que Malheureusement Citewell Elle va être meilleure Et lui va rester en dessous Mais il est cool Le perso est cool Les scènes de combat Elles sont quand même Vachement carographiées Osef Non mais Après Je suis forcément obligé De le mettre au dessus de Hive Après je vais mettre Hive ici Je vais bouger comme ça Pour que ce soit à peu près Équilibré Mais franchement Le Taskmaster Il est cool Franchement Non mais Franchement Tu le trouves vraiment Osef tiers Parce que franchement Les scènes de combat Elles sont quand même chorégraphiées La scène sur le pont Elle est badass C'est bien mis en scène La scène Quand il tombe de l'immeuble C'est bien fouçu L'épée L'épée qui est spéciale On n'est pas sur une simple épée En métal Elle se déploie et tout Le bouclier Est-ce qu'il a un bouclier Le Taskmaster Oui c'est le bouclier du père Non ? Il n'a pas de bouclier à lui Ouais enfin Après il y a le masque Le masque technologique La petite caméra C'est intelligent On a mis la caméra Pour qu'il puisse regarder Les combats après Après le truc C'est que On part sur le On part sur le Pas le problème Mais ça reste Un programme C'est à dire que Le personne ne savait pas Le Taskmaster Parce que c'est un mercenaire Ça reste un simple programme Donc c'est à dire Qu'il y en a Potentiellement plusieurs Mais Est-ce que je te convainc Si je te dis que En vrai Quoique en vrai Attends Qu'est-ce qu'on a plus tard On a Secret Invasion Ok On n'a rien de prévu Spécial avec les espions Donc en vrai Je peux le mettre En rose et fictière Et laisser une marge Pour remonter Et qu'on la reverra Parce qu'on la reverra Forcément à un moment donné Le truc Je ne vois pas Dans quel contexte On la reverra En fait Le problème De Black Widow C'est qu'à part Yelena Il n'y a aucun perso Que je reverrai Dans un autre projet En fait Quand j'y pense Ça c'est un petit problème En fait Vous avez vendu Un perso cool Avec une origin story Sympa dans les comics C'est facile à adapter On a un perso Ah oui Après là Sur ce genre de truc Tu peux changer Plein de persos En vrai Je veux dire Le vautour Par exemple Le vautour Est très différent Dans les comics Que dans les films Mais après Le perso Est pas gâché Je trouve Moi j'ai vraiment apprécié Mais en vrai C'est vrai que Si je veux lui laisser Une marge Pour remonter Mais le problème C'est que je vois pas Dans quel projet Il va revenir Mais bon En vrai Osef-Tier Pour qu'il remonte Ça me va Mais il mérite Quand même un peu plus C'est à dire que Le perso Il mérite quand même De rester en tête Du classement Osef-Tier Oui et non Parce qu'on sait pas Franchement La gamine Moi je la vois bien Revenir dans un Enfin je la vois pas Avoir le même Développement Bucky Je pense qu'elle va rester Une connasse La gamine Enfin la gamine C'est plus une gamine Mais Je la vois bien Revenir une connasse Je pense pas Qu'elle soit comme Bucky A chercher une rédemption Ou un truc du genre Après Je sais pas Comme je te dis Je sais pas Je sais pas Là dans tous les projets annoncés Je la vois pas revenir Une seule fois Mais alors pas une seule Peut-être Dans Secret Invasion S'ils poussent les caméos Pour faire genre On a besoin des alliés Qui trouvent les Les filles de la chambre rouge Mais bon Franchement Les persos là De Black Widow Je les trouve un peu Osef-Tier Bon lui c'est là Ce qu'on a pas vu Lui c'est Arthur Haro Alors j'ai pas fini la série Vous m'en voulez pas J'ai vu que les 3 premiers épisodes Donc bon En vrai le perso est En vrai je vais le mettre là Tant que j'ai pas trop fini la série Mais de ce que j'ai vu Le perso aurait été en cool C'est un méchant Qui m'a l'air assez charismatique J'aime beaucoup l'acteur J'aime beaucoup la voix En VF Bien sûr qu'il va à plaisante Pour un connard Mais il a un pouvoir cool Et puis bon On passe mytho Il a du charisme quand même Le perso J'aime juste pour son flow Mais il est un super cool Alors Harry Champ Il mérite absolument tous les rangs Mais j'ai jamais vu Eternal Donc pour l'instant Il va rester dans pas vu Tu vois Mais je pense qu'il mérite un bon Franchement je pense qu'il se france En effet il mériterait un cool Ou un super cool Mais j'ai toujours pas vu Eternal Tu vois je me fous de la gueule d'Hugo Par rapport à Hawkeye Mais j'ai toujours pas vu Eternal Donc bon chère ma gueule Donc Tout va bien Ayesha Ayesha On la voit dans Garden Galaxy 2 Et franchement Enfin bon Je veux pas être sexiste Je ne suis pas sexiste D'accord Mais Enfin Excusez moi Le perso n'apporte rien Le perso ne représente Absolument pas une menace Elle est chiante Je sais pas Bah j'avais pas d'argument Pour le mettre en poubelle En fait à part ça Après elle amène probablement Adam Warlock Alors oui Mais alors Franchement je J'ai peur qu'il nous fasse Comme une mort d'eau Tu vois J'ai peur qu'il nous fasse un Bah Adam Warlock Il existe depuis 20 ans Et puis On ne reentendra plus jamais Parler des souverains Tu vois Ou en mode Il les a détruits Hors écran Ou son double Magnus Il existe Je ne sais pas Enfin je pense qu'on n'entendra plus jamais Parler des souverains En vrai Premier degré On les reverra jamais à l'écran Je pense A part Adam Warlock Et Magnus Je pense jamais qu'on les revoit Mais c'est vrai qu'elle amène Adam Warlock Mais bon Après déjà là De base Je ne sais pas Le perso De base ne m'intéresse pas Et surtout Ce qui m'a fait le plus honte Vis-à-vis du perso C'est le tapis rouge Qui trimballe dans la neige Et qui s'arrête En plein milieu Enfin Je ne sais pas Elle est encore pire qu'Alexandra Elle n'a aucun clarisme Elle n'est pas Ouais Elle sert de méchant d'intro En vrai Je ne sais pas Elle est vraiment aux éftires C'est-à-dire que Pour le coup Je n'ai vraiment aucune amitié Pour le personnage Mais Ah oui De toute façon Adam Warlock C'est l'année prochaine Les guerres de la galaxie 3 C'est dans trop longtemps Il y a des films Mais trop longtemps à venir Bakupo Bakuto Je ne sais plus comment il s'appelle Enfin le mec Il est dans Iron Fist Jean d'Iron Fist Alors lui Lui il est en correct C'est une obligation Le perso Meurt Dans Iron Fist Il revient à la vie Dans Defender C'est la main Vous le savez La main Même si la main Est pas géniale Dans le MCU Elle est là Et franchement Bakuto Est un des meilleurs Parmi les 5 Attendez Il y a qui dans les 5 Il y a Gao Il y a le ninja Bakuto Alexandra Et c'est qui le dernier Merde je l'ai oublié Ah le noir avec le chapeau Qui maîtrise le chi Ok Pour bloquer l'aspiration Et qui se fait tuer Ok Donc Sowande Il s'appelle comme ça Bakuto en vrai Merit Ouais le dernier Enfin oui Parce qu'il a un caractère Qui est cool Un peu foutage de gueule Tout ça Et lui Parmi ceux de la main Ça peut être la main Pour moi J'aurais quand même Bien aimé rester sur un truc De ninja Defender c'est le seul truc Qui casse le truc Tu l'as pas vu Bah franchement Tu loupes des trucs Pour certaines Jessica Jones J'ai vu la première saison J'ai vu la deuxième Mais je m'en souviens plus Mais je sais que j'avais pas aimé Mais la première Elle est géniale Daredevil est cool Mais en fait le truc C'est que dans la main Ils ont enlevé le truc Dans saison de Daredevil La main c'est des ninjas Tu vois les costumes rouges Tout ça c'est pas mal Dans Defenders La main C'est des hommes en costard Tout le temps Tout le temps Tout le temps Il n'y a plus aucun ninja Bakuto il se bat avec un sabre Donc on garde encore un peu Le côté ninja C'est pas trop gâché Donc franchement Il mérite quand même De rester dans correct Il a sa place Il a un style sympa Puis il a un développement De perso avec Avec colline Donc ça passe Après est-ce qu'il est plus Que Victoria Pas encore Mais Lui c'est qui Ah bah c'est Bullseye Je sais pas comment vous prononcez Alors lui par contre Il va être dans correct Au dessus de De Citwell Puisque le perso A des scènes d'action Qui au début Me faisaient chier C'est à dire que dans le sens Où Bullseye C'est un tire-out d'élite Un peu près au niveau D'Okai Même un peu plus Parce que lui Il peut rendre tous les objets Tuants Enfin il peut Il peut tuer avec n'importe quoi Et ça la série Pour le coup L'a bien montré Puisqu'il tue avec des assiettes Mais pas genre Les assiettes qui se cassent Non non Il blanche une assiette en carton Et il tue des gens Donc à partir de là C'est cool Et Surtout Voilà Il avait des scènes d'action Où il faisait rebondir Il y a une scène d'action Je sais plus quel épisode Où il tue une armée Enfin une armée Une escouade on va dire D'hommes Avec un pistolet Et les balles rebondissent Il est stié dans cette scène d'action là Alors que Okai N'avait jamais eu ça Ils ont le même niveau de combat en général Ok Non ça j'aurais jamais pu Comparer à peu près Mais Après c'est vrai que Okai Il a le côté ronin Quand même dans les comics Qui peut faire un V100 Ninja de la main Et tout va bien Mais Voilà Bullseye Dans la série Il avait des scènes d'action Qui me faisaient dire Bah merde Okai il a même pas ça Dans le MCU quoi Et bon après Okai Il a eu sa série Donc ça allait un peu mieux Mais Bullseye a des scènes d'action Dans Nord de Ville Qui lui valent largement Une tranque correct Après le développement de perso A un peu poussé Mais bon On va dire que c'est pour ça Qu'il est pas en super cool quoi C'est son niveau de caractère Qui C'est prévisible quoi Puis bon On s'attache pas du tout au perso Pas à un seul instant Lui c'est Jigsaw Dans Punisher Bah j'en souviens pas Même la season 1 J'en souviens plus vous voyez Black Bolt Alors Black Bolt c'est simple Pour moi Je vais partir du principe Que c'est le même entre la série Et Doctor Strange Comme ça on évite tout problème Donc Black Bolt Alors j'ai vu la série Pas très longtemps Pas ce mytho Le perso est génial Là j'ai envie de dire J'ai juste envie de dire Sur Twitch Que l'acteur Tu vas pas mettre ta cam à droite À droite ? Attends Je vais m'occuper de ça Attends C'est quoi ça ? Non c'est pas ça que je voulais Je voulais mon chat Ah ok Ça doit être un petit peu mieux Black Bolt Franchement L'acteur a créé Un Google Doc De 50 pages Avec des langages Des signes Qu'il a lui même Créé Pour le perso Donc j'ai l'acteur Est investi Autant que j'arrête De l'étau dans le Joker Donc là c'est déjà pas mal Avec plaisir l'astu Et en plus de ça Il colle bien au perso Le seul défaut Que je pourrais dire Au perso dans la série Dans la série Pas dans le film C'est Qu'on le voit pas assez Avec le costume En fait le problème C'est que dans la série C'est qu'on n'a pas Black Bolt Qui a réagi la série Oui Ou il avait clairement Il fait partie des persos Qui a réagi la série Il n'y a pas de soucis Mais tu vois là Sur l'image Il a le costume Le costume un peu Avec les espèces De petites bandes Il a le costume noir Et le problème C'est qu'il manque Un épisode dans la série Pour montrer la vie D'Attilan Mais vraiment Bien l'approfondir Quand il est sur terre Bon il est perdu Il prend un costume Pas de soucis Mais après il le garde Même quand il est à Attilan Donc là il y a un problème On va dire C'est quand même un roi Et en fait Le roi Même si au début Il te montre bien Que le roi Il veut être roi Il va pousser jusqu'au bout Après il perd beaucoup De sa prestance Et de son utilité On va dire Pas de son utilité C'est un mauvais mot Sa prestance Et de son caractère Son caractère De vouloir être roi Au-dessus des autres Là il ne le montre plus Parce qu'il n'a plus du tout Le costume On l'a bien éloigné Du reste Donc franchement La fin de saison Pour Black Bolt Elle est un peu moins bien Que le début Problème de budget Je pense Oui potentiellement Je pense aussi Je pense que c'est pour ça Qu'ils ont coupé les cheveux De Medusa Et tout le tralala Mais franchement Ça reste un problème Par contre Dans Doctor Strange Mais il a retrouvé Son foutu costume Et en vrai Ça lui allait bien Le problème C'est que Je ne vais pas vous mentir Si je n'avais pas su avant Que c'était le même acteur Je ne l'aurais pas reconnu Dans Doctor Strange En vrai Avec juste le bas du visage Je ne l'aurais pas reconnu Donc bon Pas problématique Mais il a le costume Donc c'est cool Et Il a quand même Un moment Où il fait un langage des signes Donc c'est cool Après le seul problème De Doctor Strange Enfin De l'introduire Black Bolt Comme ça C'est que Si tu ne connais pas Le perso avant Tu ne sais pas Ce qu'il fout là C'est le seul défaut De Doctor Strange Avec les Illuminati C'est que Si tu n'as pas forcément Vu le reste Tu ne sais pas Ce qu'ils foutent là Tu ne sais pas qui ils sont Mais bon C'est un peu le seul problème Donc franchement Doctor Strange Black Bolt Il mérite Il mérite un cool Au dessus de Comme ça Il est mieux que Bobby Mais il est Américain Je me suis quand même Attaché à elle En vrai En vrai Je ne sais pas Parce qu'en fait Le problème C'est que Les Illuminati On part du groupe Qui est prêt à tuer Doctor Strange Qui est quand même Le groupe Normalement Qui est là Pour prendre Les décisions Les plus dures Et qui hésite Un peu à tuer Wanda Ils ont voulu Le laisser une chance Mais je pense Que selon la version Longue Où Magneto Était le père Ils ont peut-être Eu un peu peur De Magneto Ils se sont dit Peut-être pas tuer Sa fille On va peut-être Hésiter un petit peu Je pense que ça Joue un peu avec Il n'a pas trop voulu Détruire les relations Mais après Oui Quand il croise Les bras Comme ça Il a un côté Un peu arrogant Et Black Bolt Il n'est pas arrogant Dans la série Ou même Le perso Il est un peu Trop arrogant Donc on va le laisser Dans cool Mais je suis moins Attaché à lui Qu'à Chavez Mais je l'ai quand même Plus apprécié Que Bobby En vrai Dans la série Parce que dans la série On sache quand même A lui en vrai Donc C'est quand même Bon en vrai Ok Et quelle heure On va continuer un peu On n'a pas trop avancé Il y en a quand même 67 persos Donc bon On va y aller On ne va pas trop Je ne serai pas Faire qu'une seule heure Je pense Crossbones Alors Crossbones C'est ce qui est drôle C'est que Quand j'ai regardé Il n'y a pas Civil War Je n'avais pas compris Que c'était le même perso Que dans le 2 En fait Je n'ai pas du tout Fait le rapprochement Quand on fait le rapprochement C'est cool en fait Bon il est une mort de merde Donc ça c'est cool Boum C'était Crossbones Il est fait à départ explosif L'acteur Frank Machin Il est badass L'acteur est stylé Dans Dans Captain America 2 Il est stylé Il n'est pas gâché Dans Captain America 3 Il est une mort de merde Mais Il a eu le costume En vrai Il va aller En correct Il va aller En dessous En dessous de bulle Il est stylé Il a beaucoup d'agents d'hydrac Donc Bref Il est stylé Il a sa place Mais Il lui manque Quelque chose En fait je pense Qu'il n'a pas dû crever Pour moi Dans Dans Captain America 3 Puisque Il y a des rumeurs Je précise De l'apparition De Cine Dans Captain America 4 Avec Sam Wilson Du coup Et ça aurait été bien Qu'ils aient une relation Ne serait-ce qu'amicale Une relation Conclusion Hydra correcte A par ward En vrai Je pense que Crâne rouge Va descendre en dessous Tu vois Bon Je vais y t'ouvrir ma gueule Là dessus Mais Crâne rouge Je trouve que c'est encore pire Que le reste Donc bon On verra Et encore Armin Zola peut monter au dessus Donc on verra Mais On verra encore tout ça Mais oui Hydra en vrai Dans le MCU C'est un peu aux éftières Sur certains points Enfin bon Il manque des trucs Sur Hydra On va pas se mentir Hulk Bon Alors Hulk Faut que je vous disais un truc C'est que moi La version de Endgame Ne m'emmerde pas Alors Je sais Que Beaucoup n'aiment pas La version de Endgame Parce que c'est pas Hulk En vrai Zola Si tu prends Voitif En plus C'est vraiment cool Je C'est pas Parce que le problème C'est que tu vois J'ai fait des Je ferais même pas le trouver Voilà Là j'ai mis le Hank Pym Parce qu'il est vachement différent Après Zola c'est le même Donc je sais pas si je fais une différence Ou pas Je verrai Je sais pas du tout encore Euh Ouais Donc je disais le Hulk J'ai pas Du tout Détesté La version de Endgame Bah C'est un développement de perso Enfin Y'a pas forcément beaucoup de logique Je suis d'accord C'est pas poussé Tout ça Mais Ça reste Une des facettes de Hulk Alors c'est loin d'être ma préférée Mais ça me choque pas En fait On va dire que oui Le perso devient inutile Mais il est pas gâché Moi là où je le trouve gâché C'est dans Thor Ragnarok Là on a le mix qu'il faut pas En fait On a le mix où il parle Mais il parle trop alors Donc bon Pour le coup Ouais La version de Ragnarok Est pire que celle des Endgame Je trouve Elle est vraiment trop sondée Sur l'humoristique Par contre la version De l'incroyable Hulk Alors autant je préfère Marc Ufalo Que l'acteur Edouard Je ne sais plus quoi J'ai honte parce que Je sais que je connais des gens Qui adorent l'acteur Mais je sais plus comment il s'appelle Dans l'incroyable Hulk Mais je sais que Hulk est ok Je trouve même si je l'adore pas Donc gâché Enfin Infinity War La scène d'intro Elle est cool A la scène d'intro Il y a quand même un truc badass Tu vois Pour imposer la force de Thanos Ça va Mais après Ouais Le reste c'est C'était open Mais Ragnarok Ils l'ont tourné trop ridicule Je trouve Puis surtout J'ai toujours pas compris Comment le Quinjet De la Terre S'était retrouvé Sur une autre galaxie Enfin bon C'est parti un peu Un cacahuète je trouve Donc Hulk en vrai Il mérite un Correct Mais A cause Ou grâce on va dire A l'incroyable Hulk Qui lui a quand même donné Un certain charisme Et A la Au premier Ropuce d'Avenger Il mérite Je pense D'aller ici Par contre Avenger de la forêt C'est le classique Je bute le plus fort Pour montrer une puissance C'est pour ça que Galactus des Comix C'est de moins en moins intéressant Avec Galactus des Comix Il se roule dessus par tout le monde Enfin bon On a compris que c'était A chier le perso Mais Après c'était Avec Thanos Je trouve Aïtanos et Hulk Ça allait Mais après Bon Après oui Le perso ne sert plus à rien Le truc c'est que Je pense qu'on va voir Dans chez Hulk Je pense qu'on aura un développement De pourquoi il allait comme ça Je pense qu'en effet Ça me semble plus ou moins logique Que chez Hulk Se passe pendant les 5 ans Mais du coup Quand j'aurai fini Chez Hulk Je bougerai potentiellement Hulk En bas En haut Ou au même endroit On verra Mais Après de base Je ne suis pas très fan de Hulk Moi Donc c'est une grosse facilité Sénoristique Oui Ça repose Après ça montre La puissance de Thanos Mais bon Je ne sais pas Après le Le truc c'est que même Avengers 2 Moi franchement La relation avec Black Widow Elle sort de n'importe où En plus De GHSL avec Avec Hawkeye Elle sort de n'importe où Donc bon Après Moosebanger J'aime beaucoup l'acteur Donc Marc Ruffalo Il colle beaucoup Perso Mais Ouais Après Ragnarok Au delà de le gâcher Il a quand même fait une bonne scène Avec l'armure Enfin l'armure Elle est cool Elle est cool Elle est cool Et puis ouais En vrai ça montre Après Ça montre Attends Je ne sais plus Qui c'est qui gagne cette scène C'est Tony non Qui la gagne cette scène Bah oui Sinon il serait mort J'y pense Mais oui Sinon il serait mort En vrai J'aurais bien aimé Que Hulk gagne Si c'était ça T'es obligé de l'assumer D'assumer quoi Non mais de toute façon Pour moi Avenger 2 est le pire film Du MCU Mais tout va bien Oui Il y a quand même des scènes Qui se sauvent Puis à Wanda quoi D'dan Enfin bon Wanda Elisabeth Olsen quoi T'as compris le truc Pardon La Valkyrie Alors La Valkyrie Il y a Black Widow Oui alors En vrai par contre De plus en plus Je me rends compte Qu'Elisabeth Olsen Est meilleure que Sarah Johnson Et Thor 2 Ah le film Ah oui Black Widow C'est le même Non alors Black Widow Est moins pire Que Avenger Par contre Thor 2 Je l'adore Donc Thor 2 Est pour moi Le meilleur de la trilogie Donc jusqu'à là J'assumerai mes propos Euh Valkyrie Alors Valkyrie Faut m'expliquer un truc C'est que je la vois pas du tout Reine d'Asgard Voilà Alors c'est pas du sexisme Non c'est juste C'est une guerrière Pas une reine Pour moi elle a le même problème Que Thor à être reine En fait C'est que ça la va l'emmerder Ça va la faire chier D'être reine pour moi Donc je vois pas l'intérêt De la foutre en reine A part ça Développement de perso cool Perso intéressant Introduit d'une bonne manière On va dire Après on manque un peu De l'or sur les Valkyries C'est un peu dommage Ils ont un peu bâclé ça En mode bas Et là elle les a tous tués Bon ok Donc Valkyrie Surtout que si elle les a tous tués Enfin je comprends pas trop Si elle a tué toutes les Valkyries Mais que Et là A été effacée de l'histoire d'Asgard Comment Thor peut remettre les Valkyries Enfin bref Les Valkyries sont un peu Un peu problématiques Mais Elle mérite le correct Elle va quand même En dessous Thor En dessous Pierce Je pense que là Ça va être joué entre les deux En fait Les derniers mouvements Ça va être là ou là En vrai elle est cool Dans Ragnarok Il n'y a pas le lore Black Knight Enchanté 13 des comics Après Black Knight Moi c'est pareil Je vais le mettre en Je sais que je l'ai mis Bah il ira là Après l'Enchantresse Il n'y a même pas Il n'y a même pas D'Enchantresse en effet On va savoir pourquoi Je ne sais pas Si il y en aura une ou pas On verra dans Thor 4 Mais je ne pense pas que Thor 4 ça ne m'a pas eu tout l'air D'être le bon film Pour introduire l'Enchantresse S'il va en mettre une en tout cas S'il le mettra Maura Mais En vrai elle est scène badass Elle a Dragon Fang La fameuse lame Et même si dans Thor Ragnarok Bon on s'en fout Bah j'ai clairement vu Dans la bande annonce De Thor 4 Que la lame Allait faire quelque chose La lame elle va cracher une énergie Je ne sais pas encore trop compris quoi En tout cas dans Thor 4 Elle va se révéler Tout d'ailleurs Scourge Oui bah après Scourge C'est un gâchis du film J'aime bien l'acteur Mais bon J'aime bien le perso Mais par rapport Si on se fie au comics Le perso est haché Mais comme je m'en détache un peu Ça va mais Là tu n'auras jamais Scourge à Maura Dans le MCU Bucky Alors Bucky En vrai Bucky Est cool A quel point il est cool Je pense qu'il va être cool Comme ça Je suis désolé Je ne suis pas fan de Bucky En vrai J'ai beaucoup aimé Sa tenue dans Captain America 2 Top Non 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 Il n'y a pas A la limite Il peut monter un peu dans cool Mais il n'ira jamais en top tier En fait Le perso a une tenue badass Dans Captain America 2 Donc Captain America 3 Franchement Il m'emmerde un peu Le perso Je le trouve Ah il est incroyable Il n'y avait pas de soucis Mais il n'est pas autant Quand même que les autres Mais après Le problème pour moi C'est Falcon Et Winter Soldier Le perso Se limite Mais il se limite Beaucoup trop Je trouve En fait A partir de là Que le perso Il Il a Je me rappelle quand même Qu'il a du super sérum Dans son sang Et en fait Dans la série Il est beaucoup trop limité Alors oui S'il se donnait à fond La série serait déjà finie Bon Mais Il se limite beaucoup trop Après j'aime beaucoup Sa relation avec Zemo Il n'y a pas de soucis Mais Zemo De toute façon Le perso est cool Rattement fidèle au comics Et un bon dev C'est au moins super cool Ah mais est-ce que Tu t'attaches vraiment à lui Tu vois Est-ce que tu es Genre tu vois Si je prends Bon je peux dire Que je m'attache à la gata Mais en vrai Je pourrais le mettre devant la gata Sans trop de problème Je pense Quand j'y pense Mais Je ne m'attache pas à lui Comme aux autres persos Quand il a eu Sa phase de cauchemar Par exemple D'ailleurs il faut qu'on parle Des cauchemars Quand il rêve De Winter Soldier Il y a une dimension Où c'est encore Enfin bref Sans brouiller là-dedans Par contre Je préfère les cheveux courts Par contre Les cheveux courts Ils vont mieux Que les cheveux longs Après c'est l'acteur aussi Mais Voilà En plus Enfin Je ne sais pas Il n'est pas développé En autre chose La série Falcon et Winter Soldier Je crois qu'elle a renommé Captain America Et Winter Soldier Si je me souviens bien A la fin Elle a renommé comme ça Pourquoi Winter Soldier Alors qu'il ne l'est plus Allez savoir Mais En vrai c'est vrai Qu'il a une liste aussi Il a fait sa liste J'aime beaucoup Cette footy liste en vrai L'idée de la faire Avec le même carnet que Steve Il y a un bon élément de perso Qui peut monter jusqu'à là En vrai ça joue Mais je pense En vrai En vrai il peut aller là Objectivement Mais il ne peut pas aller à Super Cool Super Cool C'est des persos Qui ont quand même Ils ont un charisme à l'écran Ils ont une importance Même ces combats sont incroyables En vrai Je vais peut-être dire un truc Qui va faire de la merde Mais Enfin le combat final Dans Captain America 2 Est à chier Le combat Bucky Captain Dans L'Helliporter Est un combat Qui va emmerder En fait C'est le seul défaut du film Pour moi C'est ce combat final Il ne va pas le mettre Sur America Après America Elle est moins développée Mais America Elle a un seul film Tu vois Alors que Bucky Il a tout le reste Après Bucky C'est vrai que je ne prends pas en compte Sa période dans Captain America 1 En même temps Dans Captain America 1 J'ai tellement de mal Avec ce film Maintenant De le regarder En vrai Oui Pour l'instant Objectivement Je peux le mettre là America Après elle aura des développements Dans d'autres projets J'espère juste Pas trop l'avoir Dans les New Avengers Parce que c'est un peu chiant Comme projet Ça je trouve Mais En vrai Elle montrera forcément Plus tard elle Je pense Voir elle descendra On verra Mais Il n'ira pas super cool Ce n'est pas possible En tout cas Mais avec America Pour l'instant Au jour d'aujourd'hui Oui Parce qu'elle a forcément Moins de développement Que lui Après lui Il faut voir Ce qu'il va faire Dans Captain America 3 Enfin dans 4 Parce que franchement Je ne sais pas trop Où est-ce qu'ils vont Avec ce film Mais Lui Alors lui Je ne sais plus Quelle Lui C'est une série Que je n'ai pas encore vue Donc ça va aller là Alors Captain America Mais il est vraiment En dernier par contre Parce que le perso M'insupporte Ouais non Il m'insupporte trop Il attend Ils vont le mettre Dans cool je pense On peut Ouais Alors Non Parce qu'en vrai Le perso Il est trop Sainte ni touche Alors je sais C'est un cliché Et je sais Ça fait exprès Mais le perso Il est trop en mode Eh faut pas faire ça C'est pas Non Ta gueule Ta gueule On n'est pas dans les bisounours Mon frérot Donc Deuil à ça Captain America Avec A1 Bon j'ai trop de mal A le regarder Donc je pourrais même pas Faire une critique dessus Avenger Bon en fait Il fait la leçon à Tony En même temps Oui Là je suis d'accord avec toi C'est le principe du perso Tu vois qui me saoule en vrai C'est C'est ça Mais c'est Les persos Les persos Qui font la morale comme ça C'est des persos Qui m'insupporte Là je pense qu'à la fin du top Tu verras plus de méchants Par là Que de gentils Euh Non franchement Captain Il a sa morale M'emmerde Dans Avenger Il fait la morale comme ça La con Ça reste un foutu soldat perdu Par contre Il a quand même Un des meilleurs films du MCU Captain America 2 Est un des meilleurs Pour moi Il est dans mon top 5 Très facilement Donc Il peut quand même C'est donc cool Après le perso est cool Franchement la meilleure phase C'est dans Infinity War Quand il a pas de costume Et qu'il a une foutue barbe badass Ah je suis hétéro Mais il y a des fois J'aurais pu J'aurais pu basculer pour lui Avec la barbe Je déconne Je dis ça pour exagérer un peu Mais vous voyez l'idée Donc franchement Il a quand même été Il va En fait Il va aller Il va aller là Le truc Agatha Pour moi Elle me fait beaucoup plus marrer Et j'ai beaucoup été J'ai beaucoup plus été captivé A l'écran par elle Que par Steve Non mais Je l'ai pris en compte Dans le classement Ça tu vois Et encore Je l'ai pris en compte Mais je l'ai bien vu Parce qu'il était méchant C'est à dire Quand il est méchant Il est badass Tu vois Alors quand il devient gentil Il devient trop Trop gentil Je te souviens Dans les comics Ce que j'aime bien avec Bucky C'est qu'il garde Une certaine létalité C'est à dire Il est quand même prêt A faire des crasseries S'il le faut Alors que là Dans la série Ou dans les films C'est devenu gentil Il est là Il ne peut pas tuer quelqu'un Même pour le mal Il ne lui ferait pas Là il n'a pas tué Zemo Alors qu'il aurait pu Après Zemo a tué des gens Donc il n'est pas prêt A faire des sales trucs Pour le bien Alors que dans les comics C'est le seul truc Qui me fait reprocher un peu Bucky C'est que si Bucky redevenait Un peu un anti-héros Ça me ferait rire Enfin ça me ferait rire Ça me ferait du bien Même son bras En vibratoire Mais stylé en vrai Après ouais Captain il porte mieux le dire Mais oui Mais ça me saoule aussi ça Enfin c'était En vrai Le seul problème De Captain avec Mjolnir Là je vais dire une vérité Qui va blesser des gens Mais Captain avec Mjolnir M'a fait plus rêver Que Thor avec Mjolnir D'accord Mais pas dans le sens Rêver dans le sens Où je m'y attendais Dans le sens Où la scène de combat Contre Thanos Il lui met plus cher Que ce que lui a mis Thor Enfin bon Je ne dis pas Qu'il y a un problème de puissance Mais bon Captain était plus stylé que Thor Je pense que Thor sera bas Dans le classement Je n'aime pas Thor De base Mais voilà Captain il va rester en cool Il va rester sous Bucky Je trouverai quand même Bucky à Captain Largement Trou tru largement Par contre en vrai Je pense que je pourrais faire un truc Genre comme ça Et comme ça Parce qu'il y a une Bobbie Je vais peut-être un peu surclassé Bobbie en vrai Peut-être mis un peu trop Parce qu'en vrai Son taux d'apparition Dans les fins de saison Me font un peu chier Ou à presque plus Donc en vrai Peut-être qu'elle sera quand même Moins bien que ceux-là Après il sera toujours mieux que Mac Mais Peggy Alors Peggy Je n'avais pas envie de mettre Une image de What If Parce que What If Osef tiers Moi j'avais bien envie de mettre Quand même le bouclier de Mob Alors What If Est la pire série De tout le MCU C'est simple Pourquoi ? Parce que la version animée M'a fait sortir de l'histoire En vrai Tu mets la même série en live action Elle devient une des meilleures séries Sans problème Là le problème C'est qu'on est en dessin animé La série m'a emmerdé Je pars du principe Que c'est la même Peggy Entre What If Et Doctor Strange Evidemment Pour faciliter la Pour faciliter un peu le truc Euh Bon Dans What If Elle m'emmerde C'est simple Je ne pourrais même pas vous dire On la voit dans un épisode Qui n'est pas trop mal Mais qui m'a fait chier Parce que Le moment où Le bouclier casse le camion Dans l'épisode Ça fait trop animé Ça fait trop On sort trop de la réalité pour moi Enfin C'est un peu bizarre dire ça Mais Surcoté En vrai le problème C'est qu'il y a des persos Tu vois Je sais qu'ils sont surcotés Parce que je connais de la communauté Le truc c'est que Vis-à-vis de Peggy Je ne connais pas du tout Donc je ne pourrais même pas dire S'il était surcoté Je pense Parce que c'est probablement la vérité Mais En fait le truc c'est que La scène de combat Qu'elle a eu avec Wanda Bah elle est stylée en vrai C'est à dire qu'elle survit En fait elle survit Parce qu'elle est tactique Et qu'elle se dit que Wanda au corps à corps Bah c'est plus chaud pour Wanda Donc elle gagne du temps Parce qu'elle a analysé Les façons de combattre de Wanda Elle ne l'a pas laissé réfléchir Tu vois Donc il y a quand même un côté Où elle a été un peu strade Dans Doctor Strange Mais bon après elle a Enfin Pour une Capten Elle n'a aucune morale Donc c'est vrai que Bah bah Ça casse un peu le perso C'est à dire que Capten En effet il dit qu'il ne changerait pas une vie Elle était carrément prête A tuer Strange Elle était carrément prête A laissé Strange L'autre Le nôtre Crevé Enfin bon Et puis surtout Un Capten America Ou une Capten Carter Enfin n'importe quel Capten N'a rien à faire dans les Illuminati Dans les comics Capten il a tellement été enfant de coeur Qu'il a été Qu'il a été oublié par les autres Illuminati Enfin bon Ça prouve bien que les Capten America N'ont rien à foutre dans les Illuminati Les Illuminati c'est un groupe de connards à la base C'est des gentils Mais c'est des connards quand même Donc déjà les Capten n'ont rien à foutre dans les Illuminati De base Mais après je pense qu'elle doit être forcément surcotée De toute façon il y a des comics qui vont sortir sur elle Enfin à partir de là il y a déjà un premier problème Bon lui pareil pas encore vu dans la série Bon Voilà Désolé Alors le film J'ai Assez bien aimé le film D'accord Objectivement Le film était pas dégueulasse Il était correct le film Mais Je m'attache pas au perso Le perso est insupportable Mais elle est comme Tony Mais sauf que Tony tu vois c'est encore pire Donc bon Mais elle est comme Tony Elle a pas Elle a pas de côté Il n'y a pas un moment Où je me suis dit Ah j'ai mal pour elle Ou alors Ah j'ai pitié pour elle Il n'y a pas de moment Où je m'attache au perso Je me suis jamais attaché à elle Mais après elle fait la marissue Et puis elle démonte le vaisseau de Thanos Bon Ça c'est un peu comme Wanda Mais à la limite Elle ne sait pas trop que si En fait le problème Je pense qu'il y a un gros problème de pouvoir avec elle aussi Bon c'est ça Mais je pense qu'il y a aussi une différence C'est que les gens Ont eu le temps de comprendre pour Wanda C'est à dire que Wanda On l'a vu dans plusieurs films Avant Infinity War Donc les gens Enfin avant Endgame Donc les gens auront moins de problèmes A penser que Wanda est forte Que Carole Parce que Carole on l'a pas assez vu Pour comprendre sa puissance C'est ça en fait le problème Je pense que Carole n'a pas assez de passif Pour que le pouvoir soit bien compris Tu vois c'est ça le truc que je pense C'est à dire que Wanda elle est pétée Mais Wanda on l'a vu avant Alors que Carole elle est pétée Mais Carole elle l'a pas vue avant Mais au soir Carole et Wanda c'est la même puissance Objectif quasiment Bon ok Elle s'est fait péter par une statue C'est pas la même Mais c'est quand même autre chose Mais Non mais le problème C'est que je m'attache pas à tout à elle C'est surtout ça le plus gros problème C'est que pour un perso de film principal Il n'y a pas un moment Où je m'attache à elle Alors que tu vois même Black Widow Que j'ai pas aimé comme film Il y a des moments Où j'ai quand même Eu des ressentiments pour elle Il y a quand même des moments Je me suis dit Bah merde quoi Mais ça passe quand même Quoi Oui Bah alors après J'avoue que la forme binaire ou pas Bah autant dans le film Ça sert à quelque chose Autant après ça Qu'on en reparle pas Dans le film On avoue la forme binaire ou non Mais ouais Dans Endgame C'est un peu oublié Bah après ça fait fumer partout Je crois Dans What If Comme Strange Il peut fumer Oui Après tu vois Strange Pour le coup Dans Endgame Il a retenu l'eau Pour pas trop montrer Qu'il est pété Tu vois il a retenu l'eau Ça me fume dans les films Où il y a Strange Ils sont obligés De lui donner une occupation Pour pas trop montrer Qu'il est pété Mais il y a ça Puis en plus Je sais pas Le moment où Elle a un côté Qui est arrogant Mais elle Elle peut pas se le permettre Parce qu'elle est inconnue Au bataillon Elle est trop récente Pour se permettre D'être aussi arrogant Franchement le problème C'est qu'elle est au ZF Elle est même pas Elle est pas mauvaise Puisque le perso A du potentiel Mais il est pas assez exprimé Pour monter en correct Mais elle montra bien À un moment donné J'espère pour elle Mais bon On verra avec le caméo Dans Miss Marvel Pardon Alors Celui qui demeure Immortus Alors déjà Il va aller là Automatiquement Pourquoi il va là ? Il va là Parce que c'est une tier liste subjective Et que c'est ma tier liste Et que de 1 Il apparaît dans la meilleure série du MCU Et que de 2 Il mange une pomme verte Voilà C'est tout Après maintenant Il faut débattre pour le reste Mais Voilà Non Enfin Je vais faire une différence Tu vois Kang Il ira à une autre place Kang Quand il apparaîtra Je lui donnerai une place à part Là c'est pas Kang Pour l'instant C'est Immortus Là je fais faire une différence Ah je vais être chiant De toute façon Avec les séries Loki Je ferai une différence En vrai Kang Je pense qu'il ira encore plus haut Qu'Immortus Tu vois Mais vrai Immortus Il est cool Mais je pense pas Qu'il monte en super cool En vrai Je pense que le perso A quand même Il a quand même C'est quand même Le scénariste Pas non plus Immortus Ah ouais Tu ferais quand même Une différence avec Immortus Toi ? Oh il a le même costume C'est vrai que son nom N'a pas été dit une seule fois Après c'est vrai Qu'il s'est fait appeler lui-même Par le conquérant C'est un Va rien en quitter le conquérant C'était pas lui C'est genre j'avais dit Oui ça peut être Kang aussi Mais Waouh On va rester sur celui qui demeure Ce sera bien je pense C'est une sorte d'entre les deux Sors d'entre deux Ouais Bon on va rester sur celui qui demeure Écoute Je sais pas comment ça dit en anglais Mais celui qui demeure C'est cool Ben souvent le C Celui qui demeure C'est pour ça qu'il est avant Chase Bon alors celui qui demeure Bah il a quand même écrit le TVA Pour qu'ils soyons honnêtes Et cool dans le MCU En vrai je connais pas la version comics Mais dans le MCU C'est pas Pardon Dans le MCU Celui qui demeure Enfin le TVA est cool Attendez Le C ça va jusqu'à où En vrai je propose qu'on s'arrête Je vais mettre une Une deadline Arnim Zola Docteur Arnim Zola Docteur Pim Les docteurs D D D On va finir le D Mais je vois où ça finit Drax Lui c'est avec un D Là c'est Ebonimo On s'arrêtera avant Ebonimo Comme ça ça fait On s'arrêtera avec Ebonimo Comme ça ça me donne une deadline L'acteur a fait une perfe incroyable Même si c'est très loin des comics L'acteur a fait un truc incroyable Après l'acteur je l'ai trouvé Enfin moi au début ça m'a choqué un tout petit peu C'était la façon dans laquelle le perso bougeait Si le perso avait une mobilité Il bougeait de partout On aurait dit un clown Mais ça m'a un tout petit peu choqué au début Mais après quand je l'ai vu pour la quatorzeème fois La série J'ai compris que j'avais adoré Ou je l'ai vu quatorze fois la série Loki Tout va bien Je sais pas m'intréxer Mais Non le perso est cool Un peu moins de quatorze fois Mais plus de dix fois Ouais ça surprend un peu au début Il bouge Quand il saute sur la table Ça surprend un peu C'est un psychopage Non 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 En vrai j'ai du la voir entre onze et douze fois Je sais plus J'avais un an pour la voir Le mec doit se brouiller sur Sylvie Alors non Evidemment non Euh Non Non Alors Euh En vrai Faut quand même se dire que techniquement Dans le lore du MCU Bah c'est le scénariste des vingt-neuf Des vingt-trois films qu'il y a avant quoi Enfin je veux dire le mec a littéralement écrit notre histoire Donc à la base Le perso est celui Grâce à qui on a eu tout ça en fait Donc à partir de là déjà Il va monter pour moi Au dessus de Captain Ensuite Il a quand même Permis au Loki De le trouver Donc déjà à partir de là C'est cool aussi Après Je sais pas En vrai Je vois pas trop aller plus haut que ça En fait je pense qu'il va s'arrêter là Parce que le perso est cool Mais c'est pas le perso qu'on va retenir de la série C'est pas le perso Qui Je sais pas En fait le truc c'est que pour moi il va forcément être moins bien que Kang Donc pour moi il faut laisser une marge pour Kang En fait Je réfléchis aussi à long terme De l'appui de la tier liste évidemment Mais il a quand même militarisé Alioth Il manque de profondeur Oui aussi On l'a vu moins de 40 minutes dans l'épisode Enfin non 40 minutes pile On a dû le voir je crois Donc on l'a quand même vu moins d'une heure au total Donc c'est vrai qu'il manque de profondeur Mais Par sa seule apparition Tu te rends compte de tout ce qu'il a fait en fait Donc c'est quand même cool Mais il va pas aller super cool Il va rester là je pense C'est bien Il a sa place On a encore tout le reste à faire Donc on va éviter de trop s'attarder Chase 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 Stain Bon déjà la série runaway Et hockey de tier Déjà à partir de là Mais le perso Est meilleur que lui Donc on va le mettre dans correct Lui c'est le gamin Qui Alors pour ceux qui connaissent pas trop runaway Je vais vous faire un pitch très rapide Les parents sont des connards Et les enfants le découvrent Ouais fin du pitch Lui son père il a du mal à le trahir en fait Donc il est un peu plus intéressant C'est-à-dire que lui il a des remords en fait Lui il a le sens de la famille quoi Donc bon Lui c'est le petit inventeur Le petit génie Donc c'est quand même plus intéressant Mais c'est le plus humain du groupe quasiment Le second plus humain on va dire Après 3 ils sont pas beaucoup Déjà ils sont 6 dans le groupe déjà A partir de là c'est les Avengers low cost Mais Je vais le laisser là en fait Parce qu'il est moins intéressant Que le mec au sabre Moins intéressant que Victoria Hand Mais il est correct En vrai la façon de la série Onaway Est correct Pour l'instant Alors Je vous avais dit Que quand j'ai fait la tier list J'avais pris les persos principaux Entre guillemets Pour Bah pour Comment dire Pour pas mettre tout le monde J'ai fait une trichette Pour la série Loki J'ai mis tous les persos Donc La chasseuse B15 Alors Bah elle est en correct Elle aussi de toute façon Le perso M'a emmerdé Pendant Toute la série Sauf Le moment Où elle va trahir En fait Le TVA Pour Mobius Et pour Loki aussi Et pour Sylvie Enfin le moment où elle devient Gentille En fait Si vous voulez Ça va la suivre Mais Du coup Elle est correct Parce que Sur la majorité de la série Elle va emmerder Mais qu'il y a eu le petit moment Où elle a été cool Donc Du coup De ce fait Alors On va la mettre Forcément devant Victoria Heng C'est sûr Je vais la mettre En fait Le problème C'est que Sitwell Pour moi Il a une place dans le MCU Qui est invisible Qui est invisible Et génial Donc Je pense que je vais laisser Derrière Sitwell Mais Elle mérite sa place Quand même dans le correct Voilà Je vais essayer d'être un peu objectif Alors Désolé Le perso A une seule apparition Mais je me suis rarement Attaché à un perso Aussi vite qu'à ce type là Chester Phillips Le mec A une gueule Mais alors déjà charismatique Mais alors le perso J'ai pas aimé Catamérica 1 Là je vous dis Actuellement je pourrais même Je pourrais à peine le revoir Tellement ça me saoule Mais Bordel Qu'est-ce que ce perso est cool Je me suis Il a apparu dans un seul film Il est même pas apparu Dans la série Agent Carter C'est une petite déception personnelle Mais le perso Est vachement cool Euh Je pense que je vais mettre Comme ça Parce qu'il est quand même Moins bien Captain Faut savoir doser un peu Mais Qu'est-ce qu'il est vachement cool Il apparaît Il te montre direct Comme un dirigeant militaire Différent des autres Il a une façon de diriger Il va sur le terrain Sa voix en VF est stylée Le perso est vachement cool Mais il va pas en super cool Ça c'est non Mais il mérite quand même D'aller devant les autres Il y a des cartes quand même Qui font un peu mal Quand vous dites que Le méchant d'un film Ou le méchant d'une série Je retrouve Derrière des perso Plus ou moins low cost Ça fait un peu mal quand même Christine Palmer Celle de la dimension Où elle est rousse Alors déjà en rousse Ça va mieux qu'en blonde Ça c'est mon avis personnel Déjà c'est un avis Bien sûr perso Je parle de Christine Pas de l'actrice L'actrice est mieux en blonde Faut que j'arrête de parler Alors Dans la Christine De Multiverse J'ai plus aimé Que la Christine De Notre Univers déjà Elle est moins ennuyante Elle est moins chiante Elle est plus gentille Elle risque plus sa vie Elle sait faire plus de choses Excusez-moi La scène où elle se sert Du flambeau Je sais plus quoi C'est badass en fait Ce que j'aime le plus Chez elle C'est sa réaction Quand Strange dit Ça suffira pas de me tuer Elle a l'autre Mais qu'est-ce qu'elle raconte Comme connerie encore Enfin bref J'ai beaucoup aimé Elle m'a fait rire plusieurs fois Non franchement On est sur un bon perso Est-ce que j'ose la mettre là en fait C'est ça la question C'est-à-dire que pour moi En vrai pour moi Elle irait là Objectivement D'instinct Je la mettrai là Parce que pour moi Elle est plus divertissante qu'Agata Elle est plus drôle qu'Agata Et elle a une plus grande unité qu'Agata Le problème c'est qu'en fait Je la mettrai forcément au-dessus de Captain Ça veut dire Mais du coup Est-ce qu'il faut doser Et la mettre en-dessous de Captain Je ne pense pas Je pense qu'on est sur un perso Quand même Qui est divertissant Un perso qu'on a quand même Je trouve Qui a eu un meilleur développement Avec notre Strange Que la Christine de base Le problème c'est que S'il n'y avait pas eu la Christine de base On n'aurait jamais eu ce développement là Un peu bizarre ce que je veux dire Mais dans Le sens dans lequel je veux dire ça C'est le sens dans lequel Voilà Cette Christine là est mieux que l'autre Mais s'il n'y a pas eu l'autre On n'aura pas eu celle là Un peu bizarre Mais je me fais comprendre Donc elle mérite sa place dans cool Très largement Je pense que cool C'est là on en a plus de persos Parce que c'est là où je mets un peu Tout ce qui est ok tiers Je ne sais plus comment elle s'appelle C'est la médecin dans les séries Netflix C'est un peu la Nick Fury du MCU C'est à dire qu'elle apparaît Dans toutes les séries Netflix Elle fait le lien entre toutes les séries Netflix En gros Elle est aux Eftir Elle est chante en fait Elle est là Elle est pareil Elle fait la morale Elle part Elle part Drague d'Ardeville Puis après elle s'est à plus qu'elle Je fais un bon On est sur un perso Qui saute de série en série Bon je crois que c'est Si je ne me trompe pas C'est dans C'est dans Iron Fist Qu'elle a le plus D'utilité scénaristique C'est à dire que là où elle sert le plus Mais en vrai Elle est quand même meilleure que Carole C'est dur à dire Elle est même mieux que le Textmaster Elle a quand même une utilité Elle est bien Elle est bien Elle a quand même une utilité Puis elle a un développement perso Le problème c'est que Dans Luke Cage Je n'ai pas assez vu pour comparer Mais dans Daredevil Elle perd ses collègues Elle perd son boulot Elle perd quasiment tout à cause de lui Après Normalement dans les comics C'est censé être celle Qui s'occupe des super héros C'est plus ou moins le cas Elle s'occupe de les réunir Donc elle a quand même Elle est au Zeftir Mais elle est quand même dans le top Au Zeftir Parce que Parce qu'elle est cool Voilà Mais Je ne sais pas Elle est un peu chante Elle a une morale Puis bon Ça reste un perso Pas trop développé Puis après je n'ai pas assez vu Les autres séries Pour savoir me donner mon avis Parce que Luke Cage Il faudra vraiment que je regarde Mais Clea Alors Clea Est-ce que je suis vraiment En train de juger un perso Sur deux minutes Top Co d'apparition Oui Totalement Non En vrai Clea Il faut surtout juger Sur l'actrice Et sur le côté Où on l'a vu déjà Alors déjà Elle ouvre une passerelle Vers la dimension noir Donc déjà il y a un lien Entre Clea et la dimension noir Donc déjà Le premier lien est respecté Ensuite Le côté comics Le côté costume Le côté ça lui va bien Et la crise n'a pas été Un mauvais choix Bon après elle dégage C'est-à-dire que Clea Dans les comics Dégage un certain charme Là la crise Elle ne la dégage pas Donc Clea A l'heure actuelle A l'heure Où j'ai vu Doctor Strange A l'heure où on n'a pas D'autres infos Sur Clea Elle y a dans Correct Evidemment C'est pas très équitable Faut être honnête Mais quand même Elle a sa place dans Correct Donc du coup Je pense qu'on va la mettre Pour l'instant Ici Voilà Mais c'est pas Très équitable On va dire Dans le sens Où je trouve Que le perso N'a pas forcément Un développement A long terme Parce qu'on l'a vu Deux minutes Donc elle reste quand même là Pour l'instant On va dire Colin Wick Je ne me souviens pas assez Il faudrait que je me souviens Vraiment de la série Iron Fist Je n'ai pas assez vu Pour m'en souvenir Yon Roger Yon Rock C'est le Cree Qui a pourchassé Carole Dans Captain America 1 L'acteur est badass Je vous avais vu que c'est Jude 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 L'acteur est charismatique Là n'est pas du tout le souci Le perso est sympa J'aime beaucoup son pouvoir des armes Son espèce de truc un peu pas télépathique Mais vous l'avez Son pouvoir avec ses armes sur son bras Le truc des cris Franchement c'est pas mal du tout Mais on ne le revoit pas assez C'est à dire qu'en fait le problème c'est comme le film Captain Marvel se passe dans le passé du MCU On ne sait pas ce qu'il devient Mais il manque le second volet pour aboutir son histoire Ce que j'aime beaucoup c'est le meilleur développement de perso qu'il a C'est une scène coupée C'est con mais c'est vrai Le moment où tu apprends que lui ce qu'il voit dans l'intelligence suprême C'est lui même parce qu'il est narcissique Excusez moi mais c'est un des meilleurs développement de perso Le problème c'est que c'est une scène coupée au montage Voilà ça vous met bien Mais elle existe quand même Vous pouvez la voir sur Youtube Vous mettez Yonorog scène coupée Ou ça en anglais Ou la même chose en anglais Vous la verrez Donc le perso Actuellement toujours A l'heure où on parle Je trouve qu'il a un développement de perso Même caché Mais quand même En fait le problème c'est que je ne le vois pas Aller au dessus de la ligne C'est que pour moi il restera en dessous si tu veux Le problème c'est Qu'il va aller je pense par là C'est-à-dire qu'il est le meilleur C'est-à-dire que par rapport à Victoria N On le voit un peu plus Et on apprend que les cris sont des méchants Ce qui est un peu bizarre en soi Mais ok En fait je pense que dans l'espace Le concept de gentil méchant Est très surcoté Il n'y a pas vraiment de gentil méchant dans l'espace On apprend vis-à-vis du film Que les cris sont plus des connards Que les Skrulls on va dire pour l'instant Donc on va le mettre dans le correct Parce que le perso manque d'apparition Pour monter dans le couloir On verra dans le deuxième volet comment ça rendra Si on le voit Si on va le faire mourir hors écran On va le voir flou Alors lui c'est J'ai son nom C'est Cottonmouth Dans Luke Cage Future Blade d'ailleurs Mais Pas vu Tu as pas assez de rappel sur Luke Cage L'ordre noir L'ordre noir est sous-utilisé Il ne sert à rien Il est à chier l'ordre noir Voilà Je vais être honnête Je trouve que d'ailleurs Il est plus à chier que 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 Alexandra Pour une simple et unique raison L'ordre noir Il te le Te le tease un peu Comme des méchants Les enfants de Thanos Tout ça Et au final On se retrouve avec Une vieille équipe de merde Qui meurt en 3 secondes Enfin vraiment Ils sont Ils ont aucun talent Aucune tactique Aucune utilité scénaristique Donc ils ne servent à rien Je crois que Corvus A 2-3 lignes de dialogue Donc il est vraiment pire qu'Alexandra Il n'y a aucun souci sur ça Le crâne rouge Alors le crâne rouge Il va aller donc Enfin en vrai Je vais foutre tout ira en correct En vrai Quand j'y pense J'ai failli le mettre en dessous Mais en fait le truc c'est que Crâne rouge reste quand même La figure emblématique d'Hydra Quand vous pensez à Hydra Vous pensez automatiquement A crâne rouge avant les autres Vous pouvez être un peu détraqué Et penser aux autres Mais je pense que Objectivement Vous pensez plus à crâne rouge Qu'aux autres L'acteur est bon Et il y a de bonnes scènes De fin Mais Je sais pas En fait le problème c'est que Pour des raisons peut-être de maquillage Je ne sais pas On le voit pas assez en crâne rouge Dans le film On le voit un peu Il disparaît en tant que fantôme Alors le fantôme Vite fait Le problème c'est que le fantôme N'a pas assez de développement C'est à dire que Excusez moi Mais autant Gamora, Thanos Qui croient en crâne rouge Il n'y a pas de soucis Mais c'est normal Il ne le connaissait pas avant Okai et Black Widow Ne connaissait-il pas Hydra Ne connaissait-il pas crâne rouge Ils n'ont pas été si étonnés que ça quoi Donc là on assiste quand même à un problème Je trouve qu'il manque de développement Vous avez de crâne rouge Et surtout c'est le leader d'Hydra Qui disparaît en un film Donc le perso est correct Mais il va être Il ne va pas dépasser En fait je pense qu'on va faire ça comme ça Voilà pour équilibrer un peu Voilà Pour équilibrer un peu près Je vais faire ça comme ça Je vais laisser Yogron Être en dessous crâne rouge Mais crâne rouge Je ne veux pas être en dessous victorienne Donc je vais rééquilibrer un peu Ça peut arriver comme ça Qu'on rééquilibre un peu Pas de soucis Ne vous inquiétez pas c'est normal On rééquilibre un petit peu C'est tout ce qu'il y a de plus classique Euh ok Croquis On va l'appeler comme ça Le Loki version crocodile C'est un même vivant C'est simple Le machin est un même Le problème c'est qu'il y a des comics Qui ont viré sur lui Donc en vrai limite Il pourrait partir en surcoté Vous voyez ce que je veux dire Mais Je ne sais pas En vrai il y a un monde en fait Où il est plus surcoté Moins surcoté que Peggy Parce que Peggy c'est de toute façon C'est ce que Maddy l'astu Mais c'est vrai qu'il y a des comics sur elle Et avec Watif Je trouve que dans Watif C'est un des persos les plus inutiles de Watif en plus Donc c'est à mon avis perso Il y a un monde où il va dans correct ou surcoté Après c'est un Loki Ça me ferait mal de le mettre en surcoté en vrai Parce que c'est un Loki Ça c'est à mon avis subjectif C'est materialiste Donc je pense qu'en vrai il n'est pas dans correct Il a eu une utilité Il a mangé la main du président Loki Bon Je pense qu'en terme de rigolade et de machin Je pense qu'on peut se permettre de le mettre au-dessus de la jambe des 13 On va dire pour la vanne On va dire pour pousser un petit peu le concept Mais il n'y aura pas au-dessus de citoyens Essayons quand même de garder une part un peu subjective de nous-mêmes Et de partir là-dessus Cristal Alors Cristal Ben c'est simple C'est correct Mais en fait le problème c'est que là C'est correct limite aux Eftires En fait Donc Elle ne va pas monter au-dessus de Clea Voilà Pourquoi ? Parce que Cristal Quand j'ai commencé Inhumain J'ai cru que la Cristal serait Le perso central Le perso favori Le perso principal De la série C'est avéré que Cristal A eu une utilité dans le premier épisode Ils ont commencé à développer un peu comme une enfant rebelle Ça c'était sympa Et c'est tout Elle a disparu du radar Pour apparaître en faisant de la foudre sur des... En faisant de la foudre Tout ce qui est passé avant ne servait à rien Et sa relation avec Median n'a pas été tant développée que ça Après je pense qu'ils avaient prévu une saison 2 Que ça a été coupé en plein milieu Je pense, je présume, vu la fin de la saison 1 Mais elle manque de profondeur On ne la voit pas assez Et comme je pense que la saison a été coupée Ils n'ont pas pu faire tout ce qu'ils voulaient J'en ai eu pour moi quelques problèmes Avis personnel bien évidemment Mais avis tout de même Donc je pense que Cristal sera très bien ici Bon ça c'est Elstrom Toujours pas vu Ça c'est Eternal J'ai toujours pas vu Daniel Souza Monsieur Souza Excusez-moi Mérite le cool Agent Carter il est un des meilleurs persos Il y a des relations un peu bizarres Le problème avec la série Agent Carter C'est qu'elle a été coupée en plein milieu Et ça, ça se voit Puisque la saison 2 te laisse avec tout plein de mystères Et il te dit Bah va te faire foutre Donc bon Agent Carter est un peu Ouais, ça sent un peu du long Par contre je me suis plus attaché à lui qu'à Captain Ca c'est une certitude La question Parce qu'en fait le problème c'est que le mec On le voit dans Agent Carter Et puis on le revoit dans Agent Shield Et il a une continue de développement Même s'il y a plus ou moins de liens Parce qu'il y a quelques années qu'il les sépare bien évidemment Mais euh... En vrai on va laisser ça là Je pense qu'on va le mettre comme ça Le perso est cool Le perso t'as d'agent Et franchement Même si dans Agent Carter Il te montre qu'il sait se mettre avec une canne Mais dans Agent Shield Quand ils te le mettent dans une situation Où il ne connait quasiment rien Bah c'est encore plus cool en fait Donc du coup il mérite quand même sa place là Mais pas au dessus de Christine Pas au dessus de Christine là en tout cas Bien évidemment Euh... Ça c'est quoi ça ? C'est Iron Fist C'est Iron Fist Ah oui Danny... Bah Danny Rand Ça va aller là Je ne peux pas... Je ne peux pas juger assez J'ai pas assez vu Iron Fist pour juger Darcy Alors Darcy S'il y avait une case sous-côté Et elle aurait été dedans Darcy Elle apparaît dans Thor 2 Où le perso sert à rien Thor 3 je ne crois même pas qu'on le voit Mais par contre dans VandaVision Bah c'est nous en fait C'est simple Ses réactions devant VandaVision C'est nos réactions à nous Devant VandaVision Donc le perso est cool Le perso est remonté en popularité Uniquement grâce à VandaVision A tel point que les gens Voulaient une série sur elle Et euh... Comment il s'appelait l'autre ? Jimmy Woo Non c'est simple Il voulait une série comme ça Donc bon Euh... Je me suis attaché au perso Ah c'est vite en vrai Dans la série VandaVision Mais Pas autant que Chester Voyez On va quand même mettre une barrière Le perso est cool Mais comme elle a vraiment été remontée Grâce à une seule série Elle va quand même un peu limitée On va quand même un peu doser Donc on va la mettre ici Euh... Bon Darian Cross Alors Darian Cross C'est un peu le seul Mais pareil Je l'aurais mis en sous-côté S'il y avait une catégorie sous-côté Je trouve que le perso N'est pas du tout au mérite du perso Je suis de retour Aaaaah Au secours Il se souvient du pseudo C'est une honte Au secours Euh... Ouais donc je disais Par mon métro dérompu Par monsieur Je me souviens de mon pseudo J'ai honte de ce pseudo là Euh... En fait Darian Cross Je suis un peu le seul Mais Darian Cross Est sous-côté Et moi j'ai beaucoup aimé En fait le personnage Même s'il a une mort de merde Je l'aurais pas fait mourir comme ça Il y a des rumeurs qui disent Comme quoi il va être Ça va être lui Modoc Comme quoi il aurait pété un câble Dans la dimension Pym Enfin la dimension quantique quoi J'espère pas Mais c'est qui déjà ? C'est Yellow Jacket dans Ant-Man Le méchant Le mec qui a surpassé Hank Pym Et qui a développé Tu sais le mec qui tape dans une chèvre Enfin bon C'est un peu bizarre du comme ça mais Je trouve que les perso sont sous-côtés Mais en fait Il mérite pas d'aller dans cool Mais il mérite largement d'être dans correct Euh... En vrai je le mettrais là Je le mettrais comme ça C'est pareil En fait le problème c'est que Si Twell Ça va être un peu la barrière aux Eftiens Avec le combat qui est sympa Ah ouais Ah t'es dur à ce point là quand même En vrai Il est quand même Enfin Le costume Le costume est super cool Le développement de perso Où il passe en effet de J'y crois pas Il y croit Il pousse le truc jusqu'à trouver Le mec est quand même assez intelligent Pour avoir trouvé la L'équation Pym quand même Il a quand même créé la particule Pym C'était une particule Il a appelé la particule crosse Parce que c'est un connard Mais Et puis l'acteur L'acteur a une tête de connard L'acteur est parfait pour le rôle Et puis en fait son idée Militariser l'armure de Yellow Jacket C'est la particule Pym du pauvre Ouais c'est ça Mais après elle avait pas de défaut quand même C'était la même quasiment Et puis oui la scène de combat avec le train Enfin bon elle était iconique Croquis j'ai mis là pour le troll C'est pour ça que je le mets au dessus de Croquis C'est bon parce que Croquis Je l'ai mis là pour pousser un petit peu le troll Mais évidemment Je pense qu'en fait vraiment ouais Je pense que je vais mettre Titwell comme la barrière à l'utilité du Vraiment de l'histoire Et les autres c'est ceux qui sont pas encore assez poussés Darren Cross il manque de profondeur Mais il est pas Tu le mettrais dans Osef tier toi vraiment Au milieu degré Là je peux le baisser un peu en vrai Je pense que je pourrais le baisser Je pourrais le mettre là en vrai Parce que je préfère quand même la crâne rouge Crâne rouge On a vraiment trop peu de persos Pour le mettre là en vrai Mais Osef tier c'est hard quand même pour le perso Osef tier c'est Iron Monger quoi tu vois par exemple Mais vraiment le pauvre Il est quand même stylé Il a quand même repris toute l'organisation quoi Je pense qu'il y a quand même des différences quand même C'est à dire que Iron Monger N'avait jamais Enfin Steyn pardon Etait très très loin De l'intelligence de Stark Alors que Pym Enfin que Cross Avait à un peu près quand même Il a réussi quand même A mettre A avoir le même Le même degré d'intelligence Que Pym Un peu près Il a trouvé la formule Alors que Steyn au final Il est resté un peu bloqué tu vois Steyn il avait une vieille armure de merde Alors que Pym il n'avait pas Il n'avait pas de problème avec la particule A la fin Alors que Steyn il avait quand même le problème Bah il ne peut pas trop voler son armure quoi Tu vois Pym il a quand même Il a quand même franchi Je pense que justement Pour moi Pym c'est un Iron Monger amélioré C'est qu'il a réussi Là où Steyn a échoué C'est que pour moi Dans tous les cas Iron Monger je ne sais pas où il ira Mais il ira en dessous pour moi Ah bah très loin de là Bon lui je ne m'en souviens plus pour le coup Puis non plus C'est facile les séries Netflix Je ne m'en souviens plus assez pour les Pour les voir Mais euh Après euh Je comprends vraiment Je suis dit pour moi S'il avait une case sous-côté Je l'aurais mis en sous-côté De toute façon cross donc euh C'est juste qu'il n'y avait pas de case De toute façon Si je crée une case sous-côté Je ne sais même pas où je la mettrais en fait En vrai sous-côté je la mets là Attends je vais en créer une sous-côté T'as raison T'as raison, t'as raison Je vais en créer une sous-côté Elle va être là Et je vais mettre euh Lui Et Elle Je crois que c'est ça que j'avais dit hein Oui c'est tout ce que j'ai dû dire pour mettre des cases sous-côté Ah non c'était elle que je voulais mettre pardon 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 Autant pour moi T'étais où toi ? Ah si oui t'étais là toi Voilà Non c'était Darcy Je vais le mettre dans ce côté Tu es arrivé dans la game Ah Ça va être un peu long les autres Là j'ai Death Death Dealer Alors euh Lui c'est simple Voilà C'est à dire qu'il est moins mauvais que les deux autres Mais son utilité dans Shang-Chi est à chier Le perso n'a aucun développement Le perso sert juste à faire des scènes de combat badass Et c'est tout Il a un costume stylé Bon ça s'arrête là Voilà Voilà Ah pour voir ça s'arrête vraiment là Le perso c'est une catastrophe scénaristique en fait Il ne sert à rien Mais même le mec qui a une main en moins et qui a une lame à la place est plus utile C'est simple Il a plus de lignes de dialogue aussi C'est encore autre chose Puis il ne meurt pas comme une merde aussi C'est encore 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 autre chose Euh mais bon voilà Euh ça c'est la flic dans Punisher Voilà Je ne vous en souviens pas Docteur Octopus Bon évidemment J'ai mis les persos de l'univers Enfin des persos de No Way Home Evidemment je n'ai pas mis les persos qui n'apparaissent pas No Way Home Donc vous ne verrez pas par exemple Le Harry Osborn Ça c'est mort Super cool En vrai J'aurais pensé Le seul défaut du perso Non en vrai t'as raison Il y en a encore top tir au dessus Mais il sera vers la fin quand même super cool Parce qu'en fait le perso A la scène du pont Qui lui vient quand même Qui est quand même bon Qui est la scène du pont dans No Way Home Il y a la scène de fin Où il apparaît Et puis il revoit Tobey Tobey Maguire Il le revoit à la fin Et dans Spider-Man 2 Bah il a quand même la scène du train Qui est stylé Il arrive quand même à battre Spider-Man Ce qui n'est quand même pas à la portée de tout le monde Il l'a quand même pas du tout seul Il y en a quand même réussi Et puis l'acteur est cool Je l'ai quand même préféré Esthétiquement D'accord Pas forcément scénaristiquement Mais je l'ai quand même préféré dans No Way Home De façon esthétique Sa tenue, son costume Je préfère largement cette image là Que l'image avec le chapeau qu'on avait avant Tout ça je préfère largement cette image là Par exemple Mais euh Non on est pas trop mal Puis oui il a une bonne conclusion Comparé à Comparé au bouffon vert en vrai Le bouffon vert est super cool Mais il a pas de conclusion Un peu de temps Il est giga cool Lui et Norman Oui ça c'est Lui Norman Et Andro Garfield Quand même Bon quand même Je me permettrais de dire qu'Andro Garfield Car il filme quand même Mais en vrai il restera quand même sur la fin Parce que Il y a quand même un vache Il y a un gros trou En effet il y a un temps d'apparition Qu'il y a un gros trou dans No Way Home Mais étant donné que le perso vient de Spider-Man 2 Je suis quand même obligé de le juger sur Spider-Man 2 Donc il y a un canon super cool Voilà Mais il mérite sa place quoi Là il y a pas de problème on est d'accord Super cool c'est mérité Euh Le Doctor Strange de What If En vrai Je vais être un gros connard Mais Fou Voilà Il est moins sur coté que Peggy Mais je le trouve trop sur coté quand même Les gens en parlent en mode Alors déjà à l'époque de la bande annonce De Multiverse of Madness Les gens qui arrêtaient pas de dire Ca va être lui Ca m'avait un peu saoulé Mais alors franchement Les gens qui te disent Qu'il peut défoncer le monde entier Alors oui il est très très fort Je suis d'accord Il est pété Mais alors faut arrêter De parler que de lui quoi On parle limite plus de lui Que du Doctor Strange qu'on connait Enfin de notre univers de film principal quoi Après le dev Le développement est cool du perso Et même Il passe de méchant Enfin oui pour moi c'est un méchant en fait Dans son épisode à lui c'est un méchant Mais il passe de méchant à Je prends conscience De la réalité Et je deviens plus gentil En fait le son temps Parce que dans sa bulle Donc il a un développement cool Mais il est trop sur coté pour moi Par rapport aux gens En fait c'est ça le problème C'est son côté sur coté Si il était pas aussi sur coté Je pense qu'il aurait été à sa place de cool Je pense qu'il aurait eu une place Je pense qu'il aurait été au dessus d'Agatha En dessous Suza Mais au dessus d'Agatha Pour moi S'il y avait une place C'est le meilleur Perso de Watif Ouais Oui Euh A égalité quand même avec euh Avec le killmonger de Watif quand même Mais voilà Il est quand même moins sur coté que Peggy je trouve Peggy je trouve plus sur coté Enfin c'est surtout en terme de comics quoi Tu vois que ça me fait chier Là je vois plein de comics qui pop Mais c'est vrai que dans la communauté du NFC même Je ne sais pas Enfin c'est pour ça que je suis là J'ai pas forcément chaud Mais c'est vrai que quand je prends en compte les comics qui vont sortir Il est un bon Watif Personne le meilleur Watif c'est celui avec Loki que j'ai trouvé Mais bon Enfin même pas juste à cause de Loki Mais juste le Hank Pym qui détruit les Avengers C'est pas mal Et puis c'est original quoi Le mec tout seul il a détruit les Avengers Il n'avait rien à foutre Il a détruit les Avengers quoi He 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 Enfin franchement le C'était pas mal quoi Je le mettrais en cool Tu le mettrais en cool toi ? Ouais bah je l'aurais mis en cool Si il n'était pas sur coté Je l'aurais mis entre Agatha et Suza quoi Parce que quand même il est mieux que tout ça Mais Suza un développement qui m'intéresse un peu plus que Dr.Strange quoi Mais oui il aurait été en cool s'il n'était pas sur coté C'est sûr très largement Aldric Killian c'est le seul le seul perso qui a le nom qui se prononce comme le mien il a une faute orthographe, parce que lui il a deux L mais il se prononce comme le mien, le perso il est Osef-Tier, en vrai je trouve que c'est le meilleur méchant de la trilogie d'Iron Man objectivement, c'est-à-dire que par rapport à Iron Monger et la Mofoué, c'est le meilleur mais il est un peu Osef-Tier son but c'est quand même d'être président enfin bon, c'est pas sa façon de faire est un peu bof je trouve et puis bon vous voulez y hanter du mandarin c'est le mec qui a mis cap en cool non mais il ne bougera pas de là, je te préviens évidemment qu'il est en cool, il est en dessous de tous les autres persos en vrai je sais pas, en fait le truc c'est que il a du pouvoir, il s'en sert pas trop il est chic mais bordel, son origine storique c'est quand même emmerde je sais pas je le mettrais bien en dessous Hive en vrai le problème c'est qu'Iron Man 3 j'ai vraiment pas trop aimé le film c'est mon deuxième préféré quand même dans la trilogie j'ai même préféré le 2 ou 3 mais Iron Man 3 quand même m'a fait une petite frayeur au cinéma quand j'avais au cinéma la scène dans la cuisine avec la fille qui chasse littéralement Tony j'avoue que j'ai eu des petits sursauts, c'était sympathique mais le méchant est vraiment Osef Thier mais littéralement mais le film est cool Arnim Zola bon on va compter Arnim Zola de Watif parce que c'est quasiment les mêmes, il n'y a pas trop de différence l'Arnim Zola de Captain America 1 est cool le Arnim Zola de Captain America 2 est encore plus cool puisque le perso a un développement et une introduction d'espions assez incroyables le Arnim Zola de Watif est encore plus cool et théoriquement il a le pouvoir de jambe de l'infini ah oui mais il est génial le seul défaut qu'on pourrait lui accorder c'est qu'il ne bouge pas trop du coup tu vois, il n'a pas le corps des comics donc il ne bouge pas trop ça réduit un petit peu la menace mais j'aime beaucoup l'image qu'ils ont faite ce qu'ils ont réussi à faire de lui j'aime beaucoup donc c'est vrai que le perso mérite quand même un cool mais à quel point ? si je compare au comics le perso c'est incroyable si je compare au comics le perso il manque juste le corps et il est parfait mais même l'acteur est bien choisi en plus on voit assez bien Zola dans le perso je pense que le perso de Zola je pense qu'il ne va pas passer à Gata quoi que si, mais est-ce qu'il passe Souza ? en vrai Souza j'ai beaucoup aimé le perso mais en vrai Zola, dans Watif Zola il carré un peu la fin quand même en vrai mais déjà je ne savais même pas en fait le truc c'est qu'ils sont en train de dire grâce à Watif ou à cause suivant les points de vue que Zola peut défoncer Ultron en fait c'est ce qu'ils sont en train de dire selon le point de vue de Zola enfin de Watif Zola a une plus forte puissance d'électromagnétique que Ultron quoi en vrai en super cool c'est un peu les coups de coeur en vrai tu vois je suis en train de réfléchir je suis en train de me dire que je vais quand je réfléchis tu vois j'ai envie de faire ça tu vois donc super cool attends bouge de là comme ça voilà parce que pour moi Octopus c'est mieux que Triplet si je prends en compte Uderman 2 évidemment mais il n'est pas mieux que May quoi après il est déjà super cool Triplet donc en soit c'est déjà bien sa place mais ouais Zola en vrai le problème qui m'empêche de le mettre dans super cool c'est que je ne peux pas mettre Zola au dessus de Christine celui qui demeure est Black Bolt je pourrais le mettre au dessus de Bucky et je savais surtout le problème mais pas au dessus des trois autres c'est ça un peu le problème en quelque sorte mais après en vrai il est quand même super cool c'est vrai il est vrai Watif vraiment l'a vraiment remis sur le devant de la scène sans moi qu'on le reverra je pense je pense qu'on n'a pas de chance qu'on n'a pas fini avec Zola en vrai dans le MCU bizarrement lui c'est Goliath alors le perso n'a pas de costume le perso a une origin story alors en vrai tu sais ce que c'est le pire c'est que le Loki du MCU le Loki de base n'ira pas en top tier voilà mais il est vraiment super cool c'est le Loki du TVA qui est en top tier pardon alors Goliath on n'a pas de costume on a juste une origin story il apparaît 5 minutes et en plus c'est un connard enfin bon à partir de là le perso ne m'a pas attiré du tout j'ai eu aucun sentiment pour lui j'ai eu aucune attirance j'ai rien eu du tout il osait le tir littéralement quoi j'ai mais 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 il a quand même eu plus d'utilité que le Red Guardian il m'a moins emmerdé il m'a moins fait chier il était cool il a eu sa petite utilité il a eu son petit moment drôle on verra s'il apparaît dans le 3 je pense qu'il va mourir dans le 3 objectivement c'est mon point de vue je pense que dans en panne 3 il meurt mais bon la Christine Palmer de notre univers voilà je vous avais dit je la trouve pas du tout au niveau de celle là celle de notre univers elle est chiante dans le 1 elle est chiante et dans le 2 elle ne sert à rien après dans le 2 on peut pas y reprocher qu'elle ne sert à rien parce que c'est pas le même univers mais dans le 2 bordel et qu'est-ce qu'elle m'emmerde se marier avec un autre et un la vie franchement vous savez que moi de mon point de vue à moi c'est ça mais de mon point de vue à moi si j'étais docteur strange je ne serais pas allé au mariage en fait mais enfin à quel moment tu sais que le mec t'aime et tu vas lui faire voir ton mari tu lui fais céréales tu lui dis bon salut je me marie avec lui je suis allé au mariage bon par contre j'ai été un peu choqué dans Doctor Strange j'ai été un petit peu choqué parce que tout le monde connait le Doctor Strange enfin tout le monde sait que c'est un super héros c'est un peu bizarre en vrai ça me choque un petit peu bon après c'est par contre elle est aux éftières mais 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 par son charisme et son utilité qu'elle a un petit peu dans le 1 elle va quand même aller ici voilà pardon voilà alors lui c'est Eric Selvig alors Selvig c'est pas qu'il m'emmerde Selvig mais bon vraiment enfin Selvig il m'emmerde on voit si je suis non mais j'ai rien dit dans Doctor 2 il ne sert à rien dans Doctor 3 on va même pas dans Doctor 1 il est pas mal après dans Avengers il est juste maîtrisé par Loki donc on aura un à foutre du perso quoi est-ce qu'on ne le mettrait pas là je n'ai même pas de justification c'est juste un ressenti en mode ouais un peu plus cool que c'est Selvig tu sais c'est le médecin enfin c'est le scientifique qui se maîtrisait par Loki dans Avengers 1 qui va aider un peu Thor dans le 2 ouais tu vois c'est un peu je ne sais pas je le mettrais bien là en vrai je n'ai même pas de justification c'est juste il n'était pas aussi bien avec Christine mais il était mieux que tous les autres tarceaux je n'ai même pas de vraie justification pour lui en vrai peut-être quand je me refasse les films de Thor pour être vraiment objectif mais je ne sais pas je ne sais pas trop on va laisser là pour l'instant on va dire que ça a sa place Hank Pym alors Hank Pym en vrai je le préfère aux personnages des comics mais là j'ai une bonne raison c'est juste que dans les comics je déteste Hank Pym parce qu'il bat sa femme et que moi c'est un truc au delà de je déteste ça dans la vraie vie c'est surtout que dans les comics ça m'a semblé très violent mais de mon point de vue à moi j'ai appris ça assez jeune en vrai qu'il le faisait donc c'est vrai que la différence me choque vraiment et que du coup celle du MCU me paraît beaucoup plus douce du coup la version donc du coup il me plaît beaucoup plus le côté un peu vieux sage mentor on prévoit sa mort dans Ant-Man 3 comme tous les mentors à un moment donné on s'en débarrasse en fait une des comics existe pour être oui ah oui non mais c'est clairement mais du coup je préfère largement la version la version MCU j'en mettrai dans cool puisque quand même il a beau être un vieillard mais il a des ressources quand même le vieillard tu vois il a quand même un foutu tank le côté il est fou dans les comics mais dans les comics mais même dans les comics ultimates il a un putain de tank en porte-clés il a la petite manette de jouet Hot Wheels pour des vraies voitures enfin c'est un malade mental mais j'adore ça les souris volantes donc il a quand même créé le principe d'Ant-Man à la limite il aurait presque fallu développer un petit peu plus son côté Ant-Man d'avant pour voir un peu dans le 2 je suis d'accord mais c'est un génie c'est littéralement un génie donc franchement il mérite la place dans cool il aurait presque en vrai il va aller haut je pense parce qu'il aurait presque pu aller dans super cool en vrai à cause du 2 mais le 2 il est une sorte des trucs l'immeuble qui rapte ici est génial je pense qu'il va aller ici en vrai ici genre comme ça je vois bien elle est comme ça lui il va au dessus de flèche dents il va pas au dessus celui qui demeure pour moi mais il est quand même cool il a des masterclass en effet le perso déjà la VF du perso déjà et puis le fait que enfin je vais pas dire mais il a quand même déjà été apparemment aussi grand quand il en parlait avec Goliath lui aussi avait déjà essayé d'être énorme donc franchement puis c'est quand même lui qui a cherché sa femme enfin je veux dire le mec dans le MCU doit avoir 70 piges à peu près j'arrondis il a quand même cherché sa femme dans un monde où c'est le bordel quoi Chavez aussi haut en fait le truc c'est que je pense que j'ai dû aussi la mettre aussi haut je sais pas vrai quand je vois les autres en fait ça me fait un peu chier de la mettre au dessus de perso comme en fait le truc c'est que je la bougeais si je la bougeais elle irait au dessus de la gata mais en dessous sous ça tu vois mais le truc c'est que je me dis je sais pas elle est cool il y a beaucoup de bons persos en dessous il y a beaucoup de c'est vrai c'est vrai c'est la vérité il y a beaucoup de bons persos en dessous je suis d'accord il y a toujours de l'équilibrage à faire donc en vrai même si je la foutais là maintenant de toute façon quand j'aurai fini que je ferai la pause pour changer d'or pokémon je regarderai juste un petit coup pour voir cette petite modif et avant de la publier chaque fin de stream là j'essaierai peut-être de faire des streams hebdomadaires sur la tier list j'essaierai de les regarder un petit peu voir si il y a des trucs à un prix rééquilibrés parce que là c'est vrai que quand je les place comme ça je sais pas elle est un peu haute c'est vrai dans tout le cas elle restera dans cool parce que le perso a été une surprise pour moi dans tout le cas elle restera dans cool mais c'est qui ? ah oui lui c'est le docteur dans Jean Shield ok le docteur qui a créé les LMD tout le tralala je sais pas aux éftières aux éftières parce que le perso a une moralité qui change mais tout le temps il va aider des inhumains dans son intérêt après il est menacé Ratcliffe ouais Daniel Ratcliffe pardon docteur Ratcliffe on va juste l'appeler comme ça c'est pas Daniel il meurt dans le 4 paisiblement il a son happy ending enfin son happy ending non je dis rien parce que sa femme meurt devant lui donc non c'est pas un happy ending après il a un lepant de perso qui est quasiment inexistant dans le 3 ils font en mode finalement je vais changer puis dans le 4 c'est le même il est quand même plus intéressant que Hive parce qu'en saison 4 il a quand même un peu de remords dans la charpente mais il dépasse pas il dépasse pas ces persos là mais il reste en fait le truc c'est que ce qui me fait rire c'est que quand on classe par ligne puisque moi c'est ce que j'essaie de faire on classe par ligne le truc c'est que les persos restent aux F tiers enfin voilà ils sont classés mais ils restent aux F tiers en tous les cas parce que je te donne avec le côté transhumanisme ouais ah oui en fait le problème c'est qu'il a un bon côté mais en fait le problème c'est qu'une fois qu'il est tiré de son univers de son monde robotisé déjà en saison 4 on oublie que lui-même est robotisé en vrai c'est ça le problème c'est que je trouve qu'en saison 3 ils te disent il aime beaucoup ce qui est un peu robotique ce qui est en effet la transhumanisation mais en saison 4 on oublie ce côté là on oublie que lui-même et robotisé un petit peu tu vois qu'il avait des parties un peu cyborg bon c'est un peu dommage qu'on oublie ça de son personnage à lui alors là je vais dire un truc très simple c'est que par rapport à ceux qui connaissent et qui adorent Agents Shield elle est surcotée voilà mais elle est moins que les deux autres parce qu'Agent Shield a une fanbase un peu moins grande que Watif puisque Watif est récent et que les gens connaissent beaucoup alors qu'Agent Shield les gens n'ont pas forcément connaissance étant donné qu'il y a des gens qui répandent la non-vérité en disant que c'est pas canon les gens ne regardent pas du coup pour regarder cette série cette saison si c'est pas canon donc les gens du coup qui mentent non non elle n'est pas inexistante parce qu'il y a quand même des gens qui ont regardé mais par rapport aux gens qui connaissent Agents Shield elle est surcotée parce que moi elle m'emmerde Jussie Simmons dans la série mais c'est incroyable mais les gens l'adorent les gens pour les gens Fitz Simmons c'est le plus haut duo le plus haut les plus hauts période de la série mais voilà donc du coup elle est surcotée de ouf par contre lui c'est pas du sexisme mais son développement vis-à-vis de son père et celui en tant que docteur font un bon développement de perso ce qui veut dire que le perso lui est correct il me saoule aussi mais il a un développement qui est plus profond Fitz c'est vraiment cool il va aller haut dans correct ça c'est sûr parce que j'aime bien ça peut en tant que docteur être ma préférée parce qu'on voit le côté sombre son développement avec son père tout ça on développe le perso jusqu'au bout plus que c'est dommage on voit pourquoi on n'a pas développé autant Simmons avec ses parents enfin je sais pas il n'y a pas autant de développement possible je pense mais il va aller haut mais en fait le truc c'est que le côté schizophrène mais c'est ça mais pour aller dans cool il aurait fallu que le perso ne m'insupporte pas et le problème c'est que saison 2 et saison 3 il m'insupporte mais saison 2 c'est la première partie mais il m'insupporte quand même parce que en saison 5 il existe saison 5 il a un bon sacrifice mais ils l'ont fait revivre alors oui c'est pas incohérent sa réanimation parce que oui il existait quand même mais c'est un peu forcé donc du coup ben Flitz il va aller haut dans correct mais c'est son côté insupportable dans saison 2 et 3 et sa réanimation dans saison 6 qu'ils vont le faire arriver dans correct quoi mais il va quand même aller haut parce que le perso est quand même attachant et qu'il a un très bon développement de perso et qu'il a son bon happy ending à lui je vais le faire aller ici en fait non je vais faire aller ici parce que non pardon pas à ce point là quand même parce qu'en fait le truc c'est que Valkyrie je vais la laisser en dessous parce que je pense que dans Thor 4 elle va nous pondre des dingueries Valkyrie voilà mais pour l'instant on va aller ici en correct mais on va pas prendre en compte la bande annonce pas trop en tout cas on va essayer d'éviter à peu près mais le Dr Strange bon alors j'ai un peu la hype du moment puisque j'aimerais juste dire un truc ah oui ça me rémit tout ce travail là mais soyons honnêtes la scène d'introduction de Dr Strange quand il saute du balcon n'est-elle pas la meilleure scène d'intro d'influence donc déjà à partir de là le perso je pense qu'il mérite soit d'aller en haut de cool soit d'aller en super cool j'ai encore un doute parce que je me dis que super cool c'est peut-être la hype du moment qui parle en fait c'est peut-être pas moi c'est peut-être le fait de me dire c'est le dernier film qu'on a vu donc c'est le dernier film qu'on va mettre au dessus tu vois clairement franchement oui après le truc il y a la scène du zombie à la fin qui est badass et franchement dans le 1 il n'est pas inutile le seul problème de Dr Strange c'est que le perso est tellement pété que quand il est dans un autre film ils doivent donner une raison plus ou moins bancale pour qu'il fasse ce rien exemple No Way Home une personne très sympa dans Endgame et Infinity War oui dans Infinity War c'est un génie dans Infinity War je le trouve génial dans Endgame il est un peu moins existant parce qu'il a été quand même bipé mais il y a un développement qui est pas trop mal puis il vient à l'enterrement puis enfin c'est quand même pas mal en effet le problème c'est quand même Endgame et No Way Home quand même parce que dans Endgame pour justifier qu'il ne pète pas l'armée de Thanos en deux coups de baguette magique il doit retenir l'eau de tomber sur eux et dans No Way Home pour justifier qu'il ne pète pas les persos en 5 secondes avec 3 sortes de magie il doit retenir le sort d'exploser de la réalité je veux dire en fait le problème c'est que c'est pas incohérent mais c'est tellement forcé pour qu'il pète pas les méchants en 3 coups que ça trouve trop forcé et c'est le seul point négatif du perso c'est que c'est pas incohérent mais c'est forcé en vrai pour le troll et pour pousser un peu quand même le perso est bon il n'y a rien en super cool je pense enfin en vrai on va faire l'inverse on va mettre Strange en super cool et on mettra Oumong dans le top 3 des cools mais on va le mettre en super cool Strange mais à quel point il est super cool je pense que il va là en fait mais en fait le problème c'est que ce qui me fait peur c'est de me dire que c'est la hype du moment qui parle à tout moment le perso dans 6 mois je me dis en fait il m'emmerde je sais pas que ce soit la hype du moment mais en vrai il est je sais pas j'aime beaucoup le fait que la cape elle parle d'elle même aussi c'est pas mal en vrai c'est une bonne idée ouh c'est thématique universe l'acteur il était par contre l'acteur de Oumong est pixel mais il est excellent ça c'est une vérité encore deux persos avant de s'arrêter Drax en vrai Drax en vrai Drax j'ai envie de dire sous-côté mais pas pas pour de mauvaises raisons c'est à dire que pour moi Drax est plus sous-côté il est pour moi il est pour quoi parce que le problème c'est que les gens qui parlent de Drax ils le considèrent uniquement par rapport à sa version comics la version du MCU est une blague c'est une vérité mais c'est la version il ne faut pas la comparer à la version comics parce que la version comics en effet c'est un destructeur qui peut détruire Thanos c'est une vérité le problème c'est que les gens le comparent tout le temps tout le temps tout le temps du coup il est sous-côté parce que les gens passent à côté de ce qu'il apporte dans le MCU dans le MCU ça reste quand même un mec qui a été en tôle pour pas mal de meurtres ça reste un mec stupide qui a appelé Ronin Ronan pardon mais il a appelé Ronan il a quand même eu le courage de le faire alors oui c'était débile mais il a eu le courage il a porté ses couilles en disant bon Ronan appelle ton armée j'arrive contre toi il a quand même un courage qui est quand même assez fort il a quand même faut le dire un développement plus ou moins utile avec Mantis qui permet la réalisation du scénario du scénario oui de Carly Galaxie 2 non sans boeuf je crois que Drax je crois que Drax tu es Thanos sans boeuf non après en soi sans boeuf très peu gens peuvent tu Thanos dans les comics Thanos maîtrise la magie même même Dr. Strain je pense qu'en 1v1 sans le boeuf d'éternité il ne le pète pas Thanos je pense que dans les comics de Lagapart Thanos qui maîtrise la magie sont les pierres très peu de gens peuvent le 1v1 littéralement et le tuer c'est chaud quand même de tuer Thanos après s'il n'avait pas été sous-coté je pense qu'il aurait quand même fini en rose-effetière mais le problème c'est que si on écoute les gens Thanos on le met en mauvais ou en poubelle donc il est quand même trop sous-coté je trouve pour ce qu'il apporte vraiment au MC ça après j'ai pas vu donc voilà en gros si on arrête les sous-s'arrêtés avec Bonnie et théoriquement du coup jeudi prochain on reprendrait la tienne-liste si tout se passe bien en vrai on l'aura fini en 4 streams je pense 4 streams de combien de temps ça fait 2h qu'on est dessus on a fait 2h pour ça ah oui quand même ah oui ah bah on a été un peu ouais bon j'ai pas été super rapide bah après il y a plein de persos intéressants qui arrivent là on a créé des trucs on a classé un peu des persos aussi un peu de seconde zone on a pas trop classé de première zone on a fait beaucoup de seconde zone je trouve aujourd'hui puis il y a beaucoup de persos que j'ai pas vu les séries Netflix tout ça je serai pas là le jeudi de toute façon après c'est pas ce que ça se trouve Bitsad j'aurai cours après de toute façon ça va dépendre plein de choses parce qu'il faut aussi attendez que des fois je suis gay dépendant du rythme de Youtube ça se trouve disons que il y aura peut-être un par semaine sans forcément dire le même jour j'essaierais bien essayer de garder un truc essayé des bidomadaires pour l'essayer de garder une certaine avance à voir je sais pas trop mais du coup on va avoir la pause et puis voilà à la fin du stream je regarderai la tier list vite fait je me dirai si il y a des trucs à équilibrer à vite fait rééchanger et je la publierai sur Twitter on essaiera de faire ça une fois par semaine mais là on a les plus gros persos qui arrivent et là franchement ça va être pas trop mal je vais vous le dire il y a même Miss Minute pour vous dire mais voilà on a placé tous les persos du MCE qui sont dedans et voilà en tout cas c'est pas mal franchement il vaut le coup qu'est-ce qu'il vaut le coup je vais essayer de regarder d'ici là ah essayer de regarder d'ici là je verrai j'essaierai de voir j'ai quand même pas mal de choses à regarder puis à faire j'essaierai de voir j'essaierai de le faire je te dirai ça mais franchement on va mettre sur Discord ouais je le mettrai j'essaierai d'être à peu près partout je le mettrai sur le Discord du Go comme ça les gens le verront ouais il faut être objectif avec les avis des fois mais alors c'est pas mal franchement pour une première tier list je s'en sort pas trop mal il y a des persos on va avoir des problèmes quand je vais classer Iron Man bon en parlons pas trop quand même du coup ce que je propose c'est 5 minutes le temps que j'allais voir parce que ça fait quand même 2h que je parle non-stop quand je suis sur un jeu au moins il y a des fois où je peux un peu ne pas parler pour Tryhard mais sur côté ouais bah oui il est sur côté voilà en fait le problème des persos sur côté c'est que les gens comment dire ne l'assument pas réellement que le persos sur côté quoi mais voilà donc on se retrouve dans 5 minutes tant que j'allais voir parce que ça fait 2h que je parle j'ai un peu la gorge sèche je vous avouerai j'avais pas prévu que ça dure aussi longtemps on va se retrouver sur une petite heure de Pokémon Pokémon Let's Go ça va être une petite heure pour le coup mais il faudrait que tu demandes à des gens de Vogue avec toi pour avoir du sang justement c'est pour éviter le sang que personne ne Vogue mais après le truc c'est surtout que les Vogue ça serait un peu pas le bordel mais dans le sens où ça serait surtout suivant le nombre de gens qu'il y a et qui c'est qu'il y a ça pourrait plus ou moins être la bagarre on va pas se mentir mais éventuellement peut-être un jour je ferai ça mais potentiellement sur une fin de tir à lice tu vois pas pendant oh non non alors aïe au moment où je lui parle d'agent en shield ça partira en cacahuète donc ça serait un non mais c'était bien tenté c'était bien tenté deux heures pour une tir à lice si j'avais su que ça durait deux heures la première de demain ça sera ça sera la suite de la survie Minecraft parce que vous le savez je je fais maintenant des petites heures on va train des jeux pour plus tard je vais juste regarder un truc j'en profiter parce que là on a fini la première boucle en fait c'est pour ça que j'en parle et j'avais dit que je ferais ça quand on aurait fini la première boucle la première boucle de jeu on va dire d'une petite heure avant de démarrer Pokémon du coup il y a des jeux qu'on va garder ou pas alors je vous l'avais déjà dit j'en profite parce qu'on est à la fin de la boucle et qu'il faut que je réfléchisse aussi les jeux que je fais on va dire avant Pokémon c'est des jeux dont le but c'est de train pour devenir pas pro-player on va oublier cette idée là mais c'est l'idée de devenir bon pour faire des petits tournois de temps en temps comme le tournois Pokémon qu'on a fait que je suis en train d'ailleurs de monter actuellement ça va être super long à le monter c'est l'impression donc du coup une fois qu'on a fini la première boucle bon la sur Minecraft j'en fais juste une comme ça de mon côté sur Switch puisque faut que je montre un peu mon niveau tout seul aussi mais du coup sur les autres jeux donc Fortnite on va oublier puisque Fortnite le mode classique c'est la construction c'est injouable c'est super chiant Fortnite on ne referait pas de Fortnite sur le stream sauf gros cas exceptionnel reaccompagner ça vaut le coup de retresser de temps en temps un petit peu le Pokéent Tournament le jeu est mort en fait je m'en suis rendu con je me suis un peu renseigné ça vaut pas le coup de refaire en stream le Mario Kart on en refrappe peut-être un petit peu ça vaut le coup il y a des petites tournois qui se font encore tout en temps ça vaut le coup d'essayer le Super Smash Bros ça vaut carrément le coup de continuer parce que je m'investis dedans en termes de temps donc ça vaut le coup le Mario Maker évidemment ça vaut le coup puisque vous m'avez donné des maps donc je les ferai de mon côté bien évidemment voilà pour les jeux les petites boucles d'une heure qui se feront avant le Pokémon par contre pour le prochain Pokémon j'ai